Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Noémie Darmont. Je travaille pour la coordination de lutte contre les violences basées sur les genres à un niveau mondial. Et vous êtes les bienvenus au webinaire d'aujourd'hui qui concerne la question des violences basées sur les genres et les technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre. J'ai le grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi les collègues du groupe de travail, du groupe thématique genre du système des Nations Unies et ensemble aux collègues de le groupe de travail VBG. Plus précisément, aujourd'hui, le webinaire va avoir Tatiana Zébazé, qui travaille comme Digital Communication Officer, donc elle est responsable de la communication digitale pour les bureaux régionales de plan international en Afrique de l'Ouest et du Centre. Tatiana a plus de huit ans d'expérience dans la communication au sein des institutions de différents types. Et elle suit de très près la révolution numérique en Afrique. Vous pouvez la suivre sur Twitter, sans doute. Et vous allez voir ce qu'elle nous partage pour plan aussi dans les réseaux sociaux de plan. Elle travaille au bureau régional de l'Afrique et de l'Ouest et du Centre. On a aussi Carmen Corbine, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est le chef de Counter Cyber Programming for Western Central Africa, donc ce groupe de la lutte contre la cybercriminalité. à UNDC, donc le bureau des Nations Unies contre la drogue et les crimes organisés. Elle est basée à Dakar, au Sénégal. Et ce programme qu'elle gère fait partie d'un programme global, mais elle nous en dira plus avec sa présentation, qui est très intéressante pour nous, pour voir l'implication de cette question à niveau légal, et surtout à niveau criminel, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi Luna Rweda, qui est aussi un compatriote, qui travaille pour l'eau commissariat des réfugiés au bureau régional. Et elle est chargée de protection, et a un background de GBV et de protection contre l'abuse et exploitation sexuelle, qui est très intéressant dans son parcours. Donc, merci aux collègues qui nous ont aidés à la préparation aussi, les bureaux de UMV, avec Sika et Moëtzi, de le commissariat des droits de l'homme, pour cette activité un peu conjointe. Bienvenue aussi à le premier et seul webinaire qu'on a décidé de faire pour les 16 jours de l'activisme, cette année, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous avons encore un petit effort à faire pour les derniers trois jours. Les 16 jours sont très longs. À la fin, on commence à sentir qu'on a fait plein de choses. Et donc, c'est le premier, c'est le dernier petit élan qu'on a à faire. Encore trois jours, et nous finirons aussi cette année les tous unis contre les VBG. Et tout en sachant que ce n'est pas 16 jours, mais c'est 365 en réalité. Donc, ceci dit, sans plus tarder, je vais vous passer l'agenda. Je vais continuer cette ouverture avec une petite introduction sur la cible de la marité liée au genre. Et après, je laisserai tout de suite la parole à Carmen qui va nous donner plus d'informations par rapport à cette partie de cadre légal, je dirais. Et ensuite, on passera en présentation sur la problématique et les plaidoyers dans les programmes de plan international qui travaillent sur cette question depuis deux ans maintenant. Et ensuite, on parlera du côté positif, en fait. On veut prendre quelques bonnes pratiques de plus, plein dans nos chaînes, on partagera déjà quelques-unes. Mais on a pris à chair comme exemple parmi nos acteurs VBG de la région pour nous montrer comment on peut exploiter de façon positive les numériques. Après, on pourrait avoir beaucoup plus d'autres conversations, surtout sur la partie innovation aux bonnes pratiques. On a pris l'exemple d'Achère parce qu'il y a un peu plus qu'ailleurs peut-être. Et l'analyse était déjà assez intéressante. Et elle est travaillée pendant deux ans au moins. Et donc, on a commencé avec eux, mais on a un dialogue qui va continuer au niveau du groupe régional VBG. On veut travailler sur cette thématique, même si on est très conscient que ça ne touche pas toute la population en Afrique parce que l'accès au numérique ne couvre pas les 30 % avant la pandémie. Maintenant, peut-être que ça a légèrement augmenté avec la pandémie, mais la pandémie a ralenti beaucoup de choses. Donc, les dernières données de Banque mondiale nous informent que la couverture de la digitalisation en Afrique est toujours autour de 30 %. Et à niveau de l'accès numérique pour les femmes et les filles, c'est encore inférieur. Donc, on sait qu'il y a des problèmes de questions de violences basées sur les genres dans les nouvelles technologies online, mais on sait aussi que c'est une de plusieurs problématiques que nous avons en Afrique de l'Ouest et du centre qui peuvent être adressées dans notre travail, mais qu'il y a d'autres problématiques qui sont plus rampandues en termes de personnages. Ceci dit, je vais vous montrer une vidéo qui ne roule pas. est-ce que vous voyez la vidéo? Ou c'est juste un lien? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est dû être arrêté. Digital violence est dévastantement rampant. C'est relentless, borderless, et souvent, c'est anonyme. 5% de femmes ont apprécié ou ont apprécié. Les femmes ont apprécié. Les victimes peuvent souffrir de peur, de pression, et de s'il y a des flots juste comme ils se sont en train de faire. C'est ce que je dois faire, en fait. Pardon, à chaque fois, je me trompe avec Zoom. Voilà, j'ai relancé. C'est en anglais, désolé. Après, je vais expliquer un peu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Un lien est complètement rampant. Relentless, borderless, et souvent, c'est un anonyme. 85% de femmes ont apprécié ou apprécié. Abusers stalk women et girls online et bombardent them avec sexualized images. victimes may suffer fear depression and suicidal thoughts just as they do with other kinds of violence if you are a survivor of any form of digital violence know that it violates your human rights you are not to blame it is not your fault if you need help contact a hotline or service to assist survivors of gender-based violence this year on the international day to end violence against women and girls unfpa is galvanizing a global drive to end violence in the digital realm we are pushing governments and technology companies to put laws and policies in place to prevent online violence we're calling on digital activists and women's advocates to insist on better protections and we're urging people everywhere to take a stand for rights and safety wherever it happens violence is violence everyone has the right to live free from it the virtual is real it must be safe so for those who understand English it's more simple than video and in fact in fact I will also share it in the chat maybe it's a matter of connection I see that not everyone has managed to see the video in a comfortable way and I will share the powerpoint where we were there so you can see the video there there are links where I was wrong with you to share it so that's the basis of the campaign that UNFP has launched this year and in fact what we did at the level of the siège is that we looked at the problem in the world and there is an study of the economist in English not available in French which was published this year and which shows us the prevalence of cyber violence virtual violence in the virtual violence in the virtual violence and so I said that we have this question of the which is estimated at 85% in this study of the economist and in fact this study has used a methodology for which they have estimated the people who have vécu cette violence et les personnes aussi qui ont été témoins de cette violence parmi les femmes donc vous voyez que dans la vidéo la directrice exécutive de UNFP disait it's rampant utiliser cette langage pour dire c'est un peu partout 85% c'est quand même assez énorme ça veut dire que nous toutes nous avons soit expérience soit nous connaissons quelqu'un etc parce que les 15% est probablement un pourcentage des gens qui ont très peu d'accès à internet ou plus âgés donc moins habitués à utiliser les nouvelles technologies et ça c'est des suppositions qu'on peut faire sur cette prévalence on a aussi vu qu'elle est beaucoup plus importante chez les générations plus jeunes donc les Z et les millenials et chez les boomers et les X est un peu inférieure et mais c'est une fille sur deux en fait parmi les moins de 40 en fait qui ont subi qui ont subi qui ont un à avoir à faire avec la violence online après il peut avoir plusieurs formes et malheureusement en Afrique on a une prévalence qui est très très élevée mais c'est aussi vrai qu'il y en a moins de gens qui ont accès à la technologie comme ça quand je veux vous partager le powerpoint vous allez avoir les liens à l'étude d'Economist et les liens aussi à la page de UNFPA où vous trouvez tous les matériels la page d'UNFPA est en quatre langues donc tous les éléments que je suis en train un peu de mettre comme ça sur la table dans l'introduction ils sont présents dans ces pages on a aussi des histoires on a une histoire d'une femme en Gambie parmi les histoires africaines on a une histoire par continent plus ou moins et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront ensuite partagés surtout au niveau du type de criminalité qu'on trouve online par Carmen avant de laisser la parole à Carmen je vais juste vous parler de la question des outils que nous avons à disposition à niveau de la coordination humanitaire parce que c'est quand même notre premier espace de travail on a fait on a commissionné un étude à notre helpdesk cette année qui a développé trois learning briefs donc trois séries d'informations et qu'ils sont en train de traduire en français à niveau du bureau d'UNFPA ici à Dakar pour pouvoir l'exploiter mieux dans les programmes francophones et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont interviewé 25 spécialistes de VBG de tous les continents et de différents types d'organisations ils ont analysé ce qu'ils ont fait en matière de programmation d'urgence avec le numérique et aussi quelle est la problématique de la cyberviolence ok ce qui le learning brief nous a amené à réternir c'est que la question de la violence online faite avec femmes est un problème très grandissante et l'impact est très important sur les personnes on voit beaucoup de conséquences psychologiques sur celles qui en subissent il y a des conséquences criminelles aussi et l'expérience et la pratique est répandue partout dans le monde il n'y a pas de question de lieu protégé c'est comme toute forme de VBG ça se diffuse facilement et ce qui est intéressant aussi qu'à niveau programmatique on demande un partenariat différent réfléchir différemment sur comment travailler sur cette question et on a aussi besoin de conscientisation de connaître mieux quelles sont les dynamiques de la violence online et de mobiliser l'intérêt autour de ça et voici que notre discussion en Afrique de l'Ouest et du centre commence donc je vais laisser la parole à Carmen pour pouvoir parler de cette thématique à toi Carmen Ok, merci, merci Némi et bonjour à tout le monde c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce webinaire aujourd'hui nous discutons de la cyberviolence et l'avantage et le risque que la technologie à la connectivité entre les femmes et les filles en autre, je vais discuter un peu de la nécessité d'avoir plus de femmes travaillent dans la cyberprofession afin de garantir que plus de femmes soient protégées en ligne Ok, suivons donc je suis Carmen Corbin je suis chef du programme de lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale pour l'ONUDC notre bureau de Dakar travaille à la sensibilisation à la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale ainsi que dans le monde je fais partie d'une équipe de l'ONUDC à travers le monde qui travaille pour aider les policiers, les procureurs et les juges à enquêter et à poursuivre la cybercriminalité mon travail consiste à diriger l'équipe de lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale et fournissant des programmes de formation et de renforcement de capacité sur la façon d'enquêter et de poursuivre la cybercriminalité Ok, suivons Avant de rejoindre l'ONUDC, j'étais procureure aux États-Unis pendant plus de 11 ans Il y a quelques photos de mon état d'Arizona Pendant la majeure partie de mon temps de procureur, j'ai travaillé sur la cyberaffaire en ligne spécifiquement sur les cas de l'exploitation sexuelle des enfants Par conséquent, je comprends les effets de la cybercriminalité sur les femmes et les défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées pour arrêter ces crimes Ok L'une des conséquences de la pandémie de la COVID-19 est l'augmentation du nombre de personnes connectées sur Internet En effet, avec le confinement, la plupart des activités scolaires, professionnelles ou recréatives se passent désormais en ligne Parallèlement à cette augmentation du nombre de personnes connectées, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de criminels opérant en ligne Ce phénomène est mondial Ces fraudes et crimes et bien d'autres, c'est ça, se produisent alors que les cybercriminels essaient de profiter des peurs des populations qui se sont retrouvées du jour au lendemain à travailler en ligne, à être plus connectées sur Internet sans forcément savoir comment se prémunir et se protéger de toutes les fraudes, ornaques et crimes dont on peut être victime sur Internet Ok, suivons Peut-être que c'est quelques autres ? Oui Donc, les cybercriminalités évoluent et augmentent en Afrique et dans le monde Des crimes tels que les fraudes en ligne, l'extorsion, l'abus sexuel d'enfants en ligne, l'utilisation de ransomware et la propagation de la désinformation Ok, suivons En effet, nous avons vu une telle augmentation dans le cas du Mali Je voudrais passer la parole à ma collègue Anna pour expliquer ce cas plus en détail Anna ? Oui, bonjour à tous Je suis Anna Carré du programme SAIL de l'ONU-DC et donc je vais compléter ce que Carmen est en train de vous expliquer en prenant le cas de la région du Liptaco-Gourma donc le Niger, le Mali, le Burkina Donc, dans les dernières années, il y a eu le contexte de la pandémie de la Covid-19, comme Carmen a expliqué Et à cela se sont ajoutées les fermetures d'écoles, surtout au Mali, au Burkina, avec beaucoup de déscolarisation de ces enfants Et en parallèle, un accès accru à Internet, surtout via l'utilisation des téléphones, donc c'est l'Internet mobile Donc, par exemple, au Burkina, il y a eu plus de 17% d'utilisateurs entre 2020 et 2021 Et ça, c'est un processus qui va augmenter dans le futur Donc ça, ça implique une hausse de la circulation des contenus violents, de l'exposition au risque de cyber-violence pour les utilisateurs Et en même temps, on a une très faible alphabétisation numérique C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément éduqués pour reconnaître des fake news, par exemple On note aussi qu'il y a une forte inégalité entre les genres dans l'accès au numérique et à l'espace en ligne Ce sont davantage les hommes qui ont accès à Internet Et donc, une vulnérabilité accrue à la désinformation Que ce soit les rumeurs, les propagandes, les incitations à la haine Dans un contexte déjà de fortes tensions et de conflits Merci Merci beaucoup, Anna Ok, d'accord, la suivante Merci L'ampleur des crimes commis en ligne a considérablement augmenté Par exemple, nous avons vu sur le Darknet, les parties cachées d'Internet Une augmentation de 400% dans certains forums où des images d'abus d'enfants sont échangées Europol rapporte que plus de 46 millions de photos et vidéos d'abus sexuels sur des enfants existent dans le dossier Et 91% des vidéos n'ont été rapportées qu'une seule fois Suivant Également, ces tendances deviennent pires Au cours de mon travail, j'ai vu que les enfants deviennent plus jeunes Les images deviennent plus violentes Et la création de ces vidéos et photos devient plus facile C'est même possible de regarder en direct les abus se produisent à l'autre but du monde Suivant Également, les délits de sextortion augmentent en Afrique Les délits de sextortion sont une forme d'intimidation qui a des effets durables sur les victimes Les victimes de sextortion se retirent des membres de la famille Et peuvent ressentir de l'anxiété, risque accru de suicide et une augmentation des taux d'abandon scolaire Suivant Les femmes sont souvent victimes de la cybercriminalité Plus souvent de les hommes Ils reçoivent des messages intimidants Des menaces de violence et des messages textes, emails, images et vidéos sexuellement explicites Via les sites de rencontres, les réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne 9 millions de femmes ont expérimenté une forme de cyber-VBG depuis l'âge de 15 ans Les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être abusées d'une ligne que les hommes Les femmes ont également été la cible prédominant des abus sexuels Basés sur l'image qui impliquent et impliquent la création, la distribution et la menace non consensuelles De diffuser des images nues et sexuelles pour causer de la déstresse, de l'humiliation et du mal à la victime De plus malheureusement, dans mon expérience de procureur, j'ai appris que les filles sont plus souvent victimes d'abus sexuels sous des enfants et de l'exploitation sexuelle en ligne Suivant Les femmes sont fortement sous-représentées dans le domaine de la cybersécurité En 2017, la part des femmes dans le domaine de la cybersécurité aux États-Unis était de 40% contre 48% dans le monde du travail Le problème est plus important en dehors des États-Unis En 2018, les femmes ont représenté 10% de la main-d'oeuvre en cybersécurité dans la région Asie-Pacifique 9% en Afrique, 8% en Amérique latine et 7% en Europe Les femmes sont encore moins bien représentées dans les postes supérieurs et dans le domaine de la sécurité informatique Seule une personne des travailleuses de la cybersécurité occupe des postes de direction Une autre, les femmes doivent être davantage représentées dans le domaine de l'application de la loi et de la justice pénale Une raison de cette disparité, peut-être que le point de vue de la société et que la sécurité sur Internet et le secteur de la justice pénale sont les travaux que font les hommes La représentation des femmes est importante dans ces deux professions Car les femmes ont tendance à offrir des points de vue et des perspectives différents de ceux des hommes Et ces perspectives sous-représentés sont essentielles pour faire face aux cyber-risques Étant donné qu'un si grand nombre de femmes et des filles sont victimes de crimes en ligne, il est important qu'il n'y ait plus de femmes dans l'emploi de la justice pénale Comme des policiers, des procureurs et des juges qui partagent leurs expériences et seront plus accessibles D'après mon expérience, j'ai vu de nombreuses cases où les victimes étaient des jeunes filles J'ai souvent eu le sentiment que je pourrais comprendre plus facilement leurs préoccupations et leurs inquiétudes concernant leurs corps Et que je pourrais plus facilement communiquer et discuter de ces préoccupations à leurs parents Bref, le problème est vaste Et de nombreux gouvernements, agences et entreprises travaillent pour améliorer la situation L'ONUDC dans le mandat consiste à aider les États membres à lutter contre la cybercriminalité à essayer d'apporter une réponse à ces problématiques par le renforcement des capacités des agences de l'application de la loi et des membres du système judiciaire et la sensibilisation des utilisateurs d'Internet Suivant Notre programme sur la cybercriminalité à l'ONUDC contribue également au renforcement des capacités des forces d'application de la loi Des procureurs et des juges à mieux enquêter à juger la cybercriminalité, le blanchement d'argent et le financement du terrorisme Le but n'est pas seulement de combattre la cybercriminalité, mais aussi d'aider les gouvernements à mieux comprendre à quoi ressemble cette menace Ok, suivant Grâce à de nombreuses campagnes de centralisation du public et à la couverture médiatique, nous avons réussi à lutter contre une partie de cette cybercriminalité Il est important que nous informions les enfants, les enseignants et le public des risques en ligne Voici, oh, je crois que c'est la prochaine Ah oui La compréhension par le public des risques en ligne et d'escroquer par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux peuvent aider à arrêter les cybercriminalités Suivant Voici une photo d'un autre projet que nous avons réalisé au Sénégal Ok Oui Le suivant Le WNDC joue un rôle essentiel, on encourage les femmes et les filles à poursuivre une carrière dans la cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité Nous proposons des programmes de formation et de renforcement de capacité sur la manière d'enquêter et de poursuivre la cybercriminalité Et nous nous efforçons de garantir que les femmes sont toujours inclusées en tant que stagiaires et formateurs dans nos programmes On promove les femmes qui travaillent dans ces domaines et en mettant une valeur sur le talent Nous espérons encourager nos partenaires à considérer également les femmes comme des acteurs importants dans la cybersécurité et de l'application de la loi Suivant La cybersécurité nous touche tout De la sécurité nationale du pays à la sécurité des banques, des entreprises ou collectifs locales Tous ces aspects aident les sociétés à se développer et à rester en sécurité et ils doivent tous travailler ensemble pour lutter contre la cybercriminalité Par contre la participation des femmes à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité est bonne pour les femmes, est bonne pour les affaires et bonne pour la société Nous nous réjouissons de notre coopération et de notre collaboration Continuer avec nos partenaires en Afrique pour aider à lutter contre la cybercriminalité et soutenir les femmes qui choisissent de faire carrière dans ce domaine Suivant C'est tout, je vous remercie Merci beaucoup Carmen, c'était très intéressant, très informatif, très nouveau aussi, je pense pour la plupart des gens qui sont en train de l'écouter Et personnellement pour moi c'est un éveil de conscience Est-ce qu'il y a des questions pour Carmen parce qu'elle doit vraiment nous quitter dans les trois minutes qui suivent Et où on continue et Anna va rester avec nous Donc au cas où on pourra quand même avoir quelqu'un de bien d'ici pour qu'on perd son ressource Est-ce qu'il y a des questions pour elle dans la présentation ? Je ne vois personne avec la main levée en fait Ok Donc merci beaucoup Carmen Merci beaucoup C'est un grand honneur de t'avoir avec nous Et je passe les flors à Tatiana pour nous parler de l'UFI et la cyberviolence dans l'expérience des plans internationales A toi Merci Noémie, bonjour tout le monde, très bon après-midi, je pense que c'est l'après-midi pour la plupart d'entre nous Je vais vous parler dans les minutes qui suivent à propos de l'UFI et la cyberviolence Comment adresser la problématique dans le programme et le clédoyer Next slide please Déjà ici on a abordé les termes Au niveau de la cyberviolence on dit généralement qu'il peut être défini comme un acte agressif intentionnel Perpétée par un individu ou un groupe Par un individu ou un groupe au moyen de médias numériques à l'encontre d'une ou plusieurs victimes Un moyen de médias numériques ça veut dire peut-être par exemple les réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Instagram ou bien même WhatsApp Et elles proposent en différentes formes Tels que les messages diffématoires, les photos qui sont diffusées sans autorisation ou bien modifiées Des actes de violence provoquées et filmées, des images à caractère pornographique Et plus il faut contextualiser au niveau de l'Afrique On a noté également le phénomène des porte-monnaie magique Ou également des phénomènes aussi de rançonnage ou bien de propositions indécentes Contre peut-être offre professionnelle Et on précise après donc lorsque les cyberviolences se répètent dans le temps À savoir plusieurs semaines, plusieurs mois On commence à parler de cyber-harcèlement Parce que ça devient vraiment des attaques récurrentes contre un individu dans le but de la diminuer Et ces comportements sont très graves Et on conseille généralement que lorsqu'on est victime de parler Ou bien qu'on soit victime bien témoin d'en parler à un adulte Next slide please Au niveau des chiffres Précédemment, on en a déjà la présentation d'Anna qui nous a présenté Qui m'a précédé autant pour moi Précédé certains chiffres Et les chiffres les plus frappants Nous avons parlé justement C'est à savoir que près de trois femmes Sur quatre, on a expérimenté la violence en ligne Et que les femmes ont plus de chances d'être victimes d'harcèlement en ligne que les hommes Et ça, c'est vraiment factuel C'est basé sur des données Avérer que les femmes sont vraiment plus sujettes au harcèlement en ligne que les hommes Et qu'on passe maintenant au niveau Next slide please Qu'on passe maintenant au niveau de la réponse de plein international Le plein international a ce mandat justement de travailler avec les jeunes, notamment les filles Et c'est pourquoi depuis 2020, on s'est intéressé aux problèmes Parce qu'avec la survie du Covid-19, nous sommes plus sur nos écrans très connectés Les jeunes encore davantage Parce qu'ils sont de la génération même du numérique Et on a observé justement le montant en puissance au monde de cet harcèlement Et en 2020, le rapport mondial Parce qu'annuellement, plein international produit des rapports mondial Celui de 2020 s'est apaisanté sur le harcèlement et les habits dont les filles sont victimes en ligne Ce rapport, c'est une étude menée dans 31 pays Auprès de plus de 14 000 filles et jeunes femmes Et en termes de statistiques, là, ce n'est qu'une capture de certaines statistiques On note déjà par exemple que la moitié confirme justement le harcèlement et les habits en ligne On note également qu'une fille sur quatre ne sont plus en sécurité justement Depuis avoir été victimes justement de cet harcèlement en ligne Et on note également que près de 50% d'entre elles On note seulement une baisse des signes de soi après avoir justement subi ces attaques en ligne Et autre chose qui est très inquiétant C'est qu'une fille sur scène diminue considérablement l'usage du numérique C'est très inquiétant dans la mesure qu'au niveau des statistiques globales en Afrique Il y a encore une très grande disparité dans l'usage du numérique Les filles et les jeunes sont de moins en moins connectés comparé aux garçons et aux hommes Et là, avec le harcèlement en ligne, on réduit encore davantage la connectivité en ligne Et ce sont des statistiques très inquiétantes au niveau de plein international C'était en 2020 Et c'est pour cela qu'on a lancé justement la campagne Libre d'être en ligne justement Qui est un appel des filles et des jeunes femmes A l'attention déjà des médias Des responsables des plateformes des médias sociaux en ligne Dans Facebook, Instagram Ce qui renforce et améliore justement la sécurité en ligne de ces filles Next slide, c'est toutefois Noemi La campagne a perduré en 2021 Pour des raisons plus ou moins évidentes Puisqu'on est toujours dans l'application des mesures barrières On continue d'être très connectés Les usages ne vont que grandissant concernant le numérique Et là maintenant pour l'acte 2 On s'est plutôt représenté maintenant sur la mise d'information Les effets des fake news sur le bien l'air des filles Et là, on est passé maintenant à un échantillon plus grand On va s'interroger 26 millions de filles et jeunes femmes à travers le monde Et en termes de statistiques On note par exemple que 91% des filles et des jeunes femmes interrogées Sont inquiètes justement de ces fake news 40% sont extrêmement inquiètes par rapport aux fake news On note également que la mise d'information, la désinformation Des répétitions négatives Il y a 87% des filles et des jeunes femmes interrogées dans le panel Et 46% d'entre elles se sentent affligées, stressées, préoccupées Ou anxieuses du fait des fake news en ligne Next slide Autres statistiques Une fille en ce cadre se sent moins sûre d'elle Pour faire part de ses opinions en ligne Dont les fake news renforcent le sentiment de ne pas être légitime à donner sa parole en ligne Une fille sous scène interagit plus relativement à la politique aux affaires courantes Et 7 filles et jeunes femmes sur 10 n'ont jamais appris à récolter les informations Il y a mes informations Noémie Je ne vois plus le document D'accord 7 filles et jeunes femmes sur 10 n'ont jamais appris à repérer les fake news À l'école ou bien pour un membre de sa famille C'est très compréhensible Puisque le phénomène est assez nouveau Même certains nés adultes Ne savent pas repérer les fake news en ligne Donc pour les jeunes c'est encore plus grave Et la statistique qui est la plus notable est celle que 0% en fait Les filles et les jeunes sont interrogées Ils peuvent affirmer une source d'information viable en ligne Donc aucune d'entre elles n'est capable de dire que ce soit un média national qui se retrouve en ligne Si ce média donne une information sur C'est dit en quel point il y a de la méfiance sur tout ce qui est contenu en ligne Next slide Et là dedans c'est quelques exemples justement du mal à des filles Parce qu'on parle d'un phénomène On peut mettre regardant des visages sur ces survivantes de harcèlement Et de désinformations en ligne Là on a par exemple Mathilde du Burkina Faso Qui a failli être victime d'escopéries en ligne Pour la petite histoire c'était une opportunité professionnelle Mais après avoir été contactant Et demander de donner de l'argent Afin que son dossier avance C'est une histoire parmi tant d'autres Comme on a d'autres généralement en ligne Et nous avons également Mélissa 16 ans du côté la Guinée Qui a vu sa santé se détériorer du fait des fake news Pour la petite histoire toujours Elle avait vu une information concernant la santé hygiénique Et elle a cru bon d'utiliser cela sans en parler à ses parents Et après des mois elle a eu des répercussions sur sa santé Et c'est bien plus tard qu'elle a appris Elle a su donc en fait c'était à cause de cette fausse information qui circulait en ligne Comme si elle était vraie que sa santé a un appris au cours et les finances notamment de sa famille Next slide Alors la réponse de plein international Après cette étude Les chiffres sont là Ils sont glaçants Ils sont inquiétants D'autant plus qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre Ou pas de l'Afrique en général Généralement avoir accès à de l'information au plus près des cibles peut s'avérer assez difficile Et le premier message a été justement de lancer en ligne une pétition En 2020 il y avait une pétition L'attention des responsables des dirigeants des médias sociaux Tels que Facebook et Instagram Qui renforcent la sécurité en ligne Ils nous ont entendu et répondu Il y a des sessions d'écoute qui ont été entrepris entre ces jeunes filles et les responsables Pour voir comment ensemble justement ils doivent renforcer ces sécurités Pour cette année maintenant 2021 On est passé maintenant à une pétition à l'attention des gouvernants Parce qu'on s'est dit que le problème est assez global et assez important Pour qu'il y ait une action véritablement politique Et là on parle plutôt de la culture du digital Que ce soit enseigner Que ce soit quelque chose qui au niveau des systèmes éducatifs Dans chaque pays qu'on prenne conscience De parler de l'usage des fake news De comment se comporter en ligne Comment repérer un potentiel harceleur Comment le signaler Donc la pétition est lancée depuis le 5 octobre Et le 5 octobre étant 38 000 signatures Là on est près de 50 000 signatures Et la pétition reste bien évidemment ouverte Next slide, Moélie Autre action dans la réponse de plein international Ce n'est évidemment pas juste à cette action Je peux dire à l'attention des gouvernants Ou bien des civils premiers de ce phénomène Donc le gouvernement est responsable Des médias sociaux en ligne Ou bien des plateformes numériques On a également essayé de proposer Différentes solutions pour les filles Par exemple il y a Maru Tchadbos Qui est un logiciel intelligent d'anti-enseignement Qui permet de soutenir les femmes et les filles en ligne C'est assez interactif Il suffit d'aller sur la plateforme Et de discuter justement avec le fameux Maru Qui essaie de nous prendre en charge Mettre à notre disposition des conserves Et des ressources réelles Provenant d'espères et d'activistes Cette plateforme a été mise en place Avec un groupe international de féministes Il est disponible depuis l'année passée Octobre 2020 Et il continue à être actif Il y a également le groupe Girls Outlaw Qui est présent dans différents pays d'Afrique de l'Ouest Ce groupe est un groupe fermé Uniquement réservé aux filles jusqu'à l'âge de 24 ans Dans ce groupe elles peuvent discuter Et échanger sur leur crème Notamment même Mélissa de 16 ans Mélissa dont je vous parlais tout à l'heure Elle est membre actif de ce groupe Et elle n'hésite pas justement à partager son expérience Auprès de ses filles Pour sensibiliser justement Sur la menace des fake news et la désinformation Nous avons également Zéro VBJ Qui est une plateforme web et application mobile Qui a été développée par une jeune Malienne Qui est Moria dans notre programme Le programme Youth Challenge Fund Elle a également pensé à cette plateforme Qui permet justement de fournir des informations Sur la violence sexiste Et également accompagner certains Qui souhaitent avoir un appui psychologique Ou bien aller au niveau de la dénonciation Et en juin dernier Au niveau du bureau régional Nous avons mis en place un site internet Qui permet d'aider les potentielles victimes De violences sexistes à dénoncer Dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Saint Donc il y a plutôt un référencement qui a été fait Des différents points, bureaux, contacts, numéros Pour faciliter la dénonciation Dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Saint Ca c'est quelques points de notre réponse Au niveau du plein international Next slide Maintenant Vu qu'on sait que dans ce combat Dans cette lutte On doit travailler avec et pour les jeunes Et nous savons que généralement Dans des webinaires comme cela Nous sommes généralement suivis Essentiellement par les jeunes Qui ont besoin de tips Pour pouvoir justement Prendre la relève du mouvement Et justement savoir Comment travailler au niveau Au niveau de leur prédoyer Au niveau de la campagne Sensibilisation On voulait leur adresser justement Ces trois recommandations Essentie Qui seraient justement D'exploiter déjà Les données existantes On peut voir là Qu'il y a des données As suffisantes Que ce soit au niveau De l'UNIFPO De plein international Sur le phénomène Des harcèlement en ligne Et des recommandations fortes Elles peuvent bâtir Le campagne par rapport A ces données-là Utiliser Ou adapter Les messages de prédoyer Elles peuvent profiter Également des journées Commémoratives Telles que Live DJ Les 16 jours d'activisme Qui sont actuellement Pour renforcer le message C'est ce que nous Nous faisons généralement Comme durant ces 16 jours Nous avons Dans nos plans de communication On rappelle toujours L'importance De donner la liberté Aux filles en ligne Et également L'importance D'utiliser les hashtags Prevues à cet effet Tel que Au niveau d'être en ligne Ou bien au fil égalité En fin de renforcer Le message Renforcer le prédoyer central En fait qui est tourné Vraiment au fil égalité Donc c'est ce que je voulais Entretenir au niveau De plein international Merci beaucoup Tatiana Et c'était très intéressant Je vais passer directement La parole à Luna Pour la discussion Sur la prévention Et la réduction des risques des VBG À l'urgence De numérique Dans les programmes De HR Et qui va parler De C4C Donc Luna Nous attend Oui bonjour 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 amis et collègues Vous m'entendez ? Oui très bien D'accord Ok donc bonjour à tout le monde Je suis très content D'être avec vous tous Aujourd'hui je vais vous présenter C'est une partie des activités Qu'on a mis en place Dans le cadre de l'initiative Régionale C4C Donc au niveau du ACER Notamment dans la région Ouest et Central Africa L'initiative Régionale C4C Si ça va dire Connectivité Pour la communication Communitaire Ou en anglais Connectivity For communication With communities Community engagement And consultative processes C'est une initiative Qui a mis en place Pour mettre Pour Comment dire Diminuer Les distances Entre les personnes Rélevantes Du mandat du ACER Et Le prestataire Des services De protection D'assistance Mais pas seulement Les activistes Travaillant Dans les domaines De la violence Basée sur les gendres De la protection De manière plus générale Et donc Avec plusieurs outils Qui ont été mis en place Pour essayer De combler Ces gaps Notamment Dans Dans L'inclusion Digitale Qui passe bien sûr Par une première Utilisation De la part De nos biotiques Donc comme vous le savez Surtout dans la région L'accès Rien que l'accès C'était avant C'est nous à l'initiative Rien que l'accès En fait Au digital C'est C'est très compliqué Donc C'est pour ça Que Vous voyez ici Juste quelques Voilà Un peu Ce que je viens de dire Pardon C'est avancé déjà Et Et Donc Au niveau de la Région On peut ouvrir Toutes les slides Merci Les apports De cette initiative Sont Surtout Surtout La Facilitation De l'accès A l'information De la part De personnes Rélevantes De notre mandat Mais aussi De la part C'est vraiment Une communication bilatérielle Une communication Bidirectionnelle Qu'on essaie de renforcer À travers Ces types d'outils En utilisant Tout un ton De canaux Différents Liés quand même À la À la dimension De l'ICT Dans l'essence Plus large Y compris Le téléphone Par exemple Notamment Parce que L'accès aux populations Dans les zones De haut risque Dans les zones Réculées Ça reste quand même Un problème Ça reste un défi Énorme Dans la région Surtout Dans le sens D'attendre Les personnes Encore plus Vulnérables Qui ont moins Les moyens De se déplacer Ou d'être Attends Par certains programmes Sur les terrains En plus Il y a Un gap Considérable Il y a Une fracture Un gap numérique Lié au sexe Lié au genre Dans L'accès Au digital Et donc Ça ne fait que Réforcer en fait L'isolement Que les femmes Et les filles Puissent Ressentir En n'étant pas Doté en fait Des connaissances Pratiques Des outils Qui puissent Combler ces gaps Y compris Pour arriver À obtenir Des opportunités De moyens D'existence Des opportunités De livelihood Qui soient soutenables Par exemple À travers L'ouverture D'un business En ligne À travers Les canaux De Facebook Les outils De WhatsApp Etc. Tout ça On s'est vraiment rendu compte Que les compétences Surtout des femmes Et des filles A été extrêmement Un limité Et donc Voilà un peu En gros Les apports En général De ces projets Merci Forci Merci Naomi En Afrique De l'Ouest Et du centre L'accès Reste Comme je viens de dire Un des projets Pardon Des principaux défis Tant opérationnels Quels quels Des protections Entre les conflits Le climat Dans la sécurité Les restrictions Liées à la pandémie Mais aussi Une représentativité Limitée Des fois Ce qu'on appelle Les relais Ou les leaders Communitaires Qui peuvent À la fois Rapprésenter Disons Certaines catégories Au détriment Des autres Comme on le sait tous Mais aussi Comme je disais Le manque D'infrastructures Technologiques Et la vastité De ces territoires S'ajoutent En fait A ces climats D'accès Limités A l'opérationnel Et à la protection Merci Donc Sur la base D'un étude En fait Qui avait été Commissionnée En 2020 Par Le Acier Toujours Dans le cadre De cette initiative Régionale Il a Il a Il a Il a été Publié En étude Sur l'accès Au numérique Justement Sur les besoins En communication Et sur les pratiques Communitaires Des personnes Rélevantes Du mandat Dans la région C'est une initiative C'est une initiative Qui a touché le Mali Le Niger Et la Côte d'Ivoire Et qui a voulu voir Vraiment C'est quoi Les besoins En connectivité Encore une fois Connectivité En sens large Et aussi les canaux D'information Et de communication Qui sont les plus Accessibles Mais aussi Les plus utilisés Les préférés Disons De la part Des communautés Et notamment Au niveau De résultats De ces études Il a été Très utile De relever Comme par exemple L'accès A l'information A tout type D'information C'est basé Surtout Sur les contacts Avec les leaders Les relais Communitaires Ou les agences Humanitaires Par contre Les leaders Communitaires Pouvaient Souvent Représenter Une partie Limitée De la population Ou un Engenge déterminé Et non pas Peut-être Garantir L'inclusivité La plus Maximale Je dirais Même chose Pour les acteurs Humanitaires L'étude a montré Qu'une personne Par exemple Ne peut pas Pouvoir échanger Facilement Avec les acteurs Humanitaires Donc du coup Un complément ICT Un complément Digital Ne pourrait Que Aider en fait Et Il a été aussi Rétrouvé Que plus de deux tiers De personnes Interrogées Ont accès A un téléphone mobile Ce qui a déjà Une grande chose Parce que le smartphone Ne sont pas vraiment Bien sûr À disposition Comme le font Le téléphone Classique Et donc du coup Les stratégies De communication Doivent pouvoir Viser ces types D'outils Et non pas Les autres Donc les autres Résultats Vous pouvez le lire Comme ça je vais Je vais avancer Mais voilà Les téléphones C'était vraiment L'outil De préférence Qui a été ressourci De manière plus forte Dans l'étude Et donc Les recommandations De cette étude En viser Voilà Le fait de rendre L'accès à la technologie Et à son utilisation Plus abordable Donc par les personnes Affectées par les crises De développer aussi Une couverture réseau Ou d'améliorer La qualité de la connexion Quand elle existe déjà D'investir sur l'éducation Et la culture numérique En adaptant Donc les appareils Les contenus Au contexte Mais aussi D'accentuer Ces communications Bidirectionnelles Dont j'ai parlé Pour faciliter Donc même les retours D'informations De la part Des communautés Donc ce n'est pas seulement Le passage De l'information Mais c'est carrément Aussi La réception De l'information Par les personnes Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va pas Comment on peut mieux travailler Comment vous Vous saurez Nous partager Vos suggestions Ou vos plaintes Etc Et aussi Important De soutenir Toujours mieux L'interfrenariat Et le développement Des moyens D'utilisances Qui soient Vraiment durables Merci Noémie Donc Dans ces sens Et là Je pense Noémie Tu pourras Me faire Le partage D'écran Comme ça Je vais directement Reprendre De là Si c'est possible Tu as tous les droits Que tu veux Manon D'accord Merci 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 FPA La page Sur De l'Economist Avec l'étude Sur la violence Online Et les informations Qui planent à partager Dans par exemple Les sites de dénonciation Dans les 14 pays d'Afrique de l'Ouest Les sites pour l'assistance Et les rapports Qui planent à présenter Luna Est-ce que tu arrives A partager Tu dois juste cliquer Share screen Moi je l'ai en vert Et tu choisis Qu'est-ce que tu veux partager De ton écran Avec cette perturbation Au début Et le démarrage De réactivité Un peu en retard On vous demande encore 10 minutes Comme ça on finit Avec Luna Et puis s'il y a des questions On va voir Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les chats Comme ça on pourrait déjà Les adresser Pour gagner un peu de temps Voilà Luna vas-y On voit ton PowerPoint en fait On n'entend rien Vous m'entendez ? Oui maintenant ton micro Ok Désolée Donc je disais Alors Suite à cette étude Très importante Dans la région Il y a eu Une série d'outils Qui ont été développés Dans le cadre Des différences climatiques Ici bien sûr Je vais me pencher Sur Ce qu'on a fait Dans le cadre De la De la protection Contre la violence Basée sur les gens Donc On a pu lancer Une campagne De communication Multicanale Cette année Suite aux résultats De l'étude Et aux préférences De communication Qu'on avait pu Justement Détecter Grâce à l'étude Et donc on a pu Développer Une série Une série D'outils Visant En fait à prévenir Et à assénuer Les risques En matière De VBG La cible De ces outils Est vraiment Variée Ça veut dire Un groupe D'adolescents Qui veut faire De l'activisme En VBG En fait Le niveau De complexité Est vraiment Ce qu'on peut dire Un peu En moyenne Ce qui permet En fait D'atteindre La cible La plus grande De potentiel Utilisateur Parce que La particularité Qu'ils ont C'est que Dans les sites Ils peuvent être Sélésarisés Ils peuvent être Réutilisés Ils peuvent être Partagés sur toute Une autre série De plateformes Et ils peuvent être Aussi complétés Par des audios Par exemple Dans le cadre Des messages SMS Et des messages WhatsApp Il y aura des audios Qui accompagnent Chaque message Relatif À Chaque message clé Relatif à la VBG Donc la cible Est assez variée Ça comprend Les mobilisateurs Communitaires Les travailleurs Humanitaires Les enseignants Les familles Les activistes En VBG En protection des droits Humaines Etc Et tout ça Dans les doutes Vraiment De prévenir Et surtout De mutiser Les risques En faire De VBG Ici Par exemple Je vous montre Une partie De la campagne Visuelle Je vais vous La montrer Sur les sites Et donc Ça c'est une série De 12 illustrations Qui ont été Voilà Réalisées Pour Être partagées À travers Ces campagnes Multicanales Donc c'est 10 illustrations Sur les différentes Formes de VBG Mais aussi Sur quoi faire Si on se rend compte D'être victime D'un acte pareil Donc souvent Les messages Se concluent Avec ce qu'on appelle Un message à l'action Pardon Un appel à l'action Pour que la personne Non seulement sache Qu'est-ce que c'est La VBG Qu'est-ce qu'il est En train d'arriver Mais qu'elle sache Aussi Qu'en faire Et quoi faire Y compris De manière urgente Par exemple En cas de viol Voilà Savoir que Il faut Il faut chercher Une attention médicale Au plus vite Les illustrations Peuvent être utilisées En format digital Mais aussi Servis de ressources Pratiques Dans le cadre Des jeux de rôle Des discussions Des groupes Et en général Des activités En présentiel Parce que c'est ça aussi En fait le digital Ne remplace pas Les présentiels C'est un support C'est un outil Qui peut faciliter Davantage Aussi La sensibilisation Classique La prévention La mitigation Des risques En VBG Disons classique Et du coup Qui peuvent être aussi Utilisés par les communautés Par les activistes De manière offline Notamment A cause des problèmes Des barrières Aussi d'accès Du digital Dans certaines zones Ici par exemple Vous voyez Un exemple de messages Envoyés dans un groupe WhatsApp Et qui se transforme Même dans d'autres formats Donc c'est un peu Le même type de messages Qu'on envoie Avec les SMS Selon la cible Et selon les publics Identifiés Comme vous voyez Tous les messages S'est conclu aussi Avec un appel à l'action Dans ces cas Partager ces messages Et tous de vous Mais aussi Avec un lien Vers la plateforme Justement d'engagement Communitaire Doicière Où les cibles Peuvent trouver Encore plus D'outils Et des fiches Des livrets Informatifs Pour continuer En fait Pour être eux-mêmes Des nouveaux acteurs Dans ces campagnes Multicanales En DBG Un autre produit De cette campagne C'est un livret Informatif Que je vais aussi vous montrer Tout à l'heure Sur la violence Basée sur les gens En milieu scolaire Donc ça C'est un support Un peu plus classique Ça va dire Ça peut être Téléservé Et utilisé Dans tous les milieux Notamment C'est conçu A destination Des enseignants Et des familles Et je comprends Ces matières Ces éléments Que vous voyez Là Sur la droite Donc notamment Les liens Entre l'éducation Et la protection La définition De la violence Basée sur les gens Et comment On peut prévenir On peut réagir A la violence Basée sur les gens En milieu scolaire Un autre produit De cette campagne Multicanale DBG Réalisée Au niveau Du bureau Régional C'était La création En fait Dans le cadre De la plateforme D'engagement Communitaire Je vais vous montrer D'une plateforme APA D'une plateforme Bédiée De sensibilisation Et d'engagement Communitaire Autour de la VBG Qui va rester ensuite Toute l'année Elle a été préparée Dans le cadre De la campagne Mais elle est maintenant Et reste Comme support Pour la même cible Que je vous ai mentionné Et ici Je vais vous montrer Comment on peut Trouver Les témoignages Les outils Les outils IFC Information Et Education Et Communication Etc Noemi Est-ce que j'ai encore quelques minutes Ou mon temps s'est épuisé ? Oui, le temps s'est un peu épuisé Parce qu'on avait 15 minutes par présentation On a largement dépassé à chaque fois Et Tu peux Rappap dans une minute peut-être ? D'accord Ok Alors je vais faire Merci Ah, désolé Voilà Vous me dites quand vous voyez l'écran Vous ne voyez pas ? On voit On voit On voit plus rien, Luna Désolée Ok Voilà Il est là Il est là D'accord Donc ça Encore une fois Dans les cadres De la plateforme CWC Communications Community Que je vous ai montré Là, c'est juste un exemple De Par exemple Cette campagne Avec les illustrations Au format BD Qui comprend différents formes de BBG Vous voyez ici la liste Donc vous pourriez découvrir et télécharger les illustrations un par un Vous pouvez écouter la description de l'illustration et vous pouvez donc télécharger l'audio en même temps Pour utiliser ce type de matériel dans toutes les activités pertinentes Et normalement, chacun de ces illustrations définent même un type de BBG Un type de BBG qui est répandu en fait dans la communauté Ça c'est juste un exemple Sinon, tous les kits de cette campagne de communication BBG multimédia Vous le trouvez ici dans le lien que je vais ensuite partager Donc les contenus, les kits de communication vous pouvez le télécharger Entre les messages WhatsApp, les messages SMS, le livret de BBG à l'école Et dans ces illustrations, vous pouvez, tout acteur en fait peut télécharger ce kit d'activisme je dirais Et des communications en BBG Voilà un peu ce que j'avais à partager de la part de l'affaire Et je m'ai là disponible à cette question et classiquement Merci beaucoup Merci beaucoup Luna Merci à tous les intervenants On a largement abusé du temps de présentation Je dirais Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour le débat Je n'ai pas débat enlevé non plus Et je répète que dans les chats Il y a non seulement les ressources qui ont été citées Mais quelques ressources de plus Surtout le commissariat du droit de l'homme Moëtzi vient de nous partager aussi Un analyse sur les questions de sexual exploitation L'hospitation sexuelle des enfants Voilà, Moëtzi Je te donne la parole, vas-y Merci, merci Noemi Et merci aux présentatrices C'était extrêmement intéressant Je voulais simplement en deux mots Je voulais rappeler C'est vrai qu'au niveau régional Nous ne travaillons pas spécifiquement sur la VBG et le monde digital Néanmoins, je voudrais attirer l'attention sur un certain nombre de ressources Qui existent au niveau global En particulier, je voulais attirer l'attention sur le travail que font certains experts des procédures spéciales Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les procédures spéciales Ce sont des experts indépendants Indépendants des États Mais indépendants du système des Nations Unies aussi Qui travaillent sur des thématiques particulières Et là, parmi les experts ayant travaillé sur la question Nous avons notamment l'expert sur le droit à « right to privacy » Je ne sais plus comment ça se dit en français, excusez-moi Le rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes Mais aussi le rapporteur spécial sur la vente et l'exploitation des enfants Dont j'ai partagé le rapport C'était le premier rapport de cette nouvelle experte Et de manière vraiment très intéressante En deux mots Comme d'autres l'ont fait durant ces présentations Si elle reconnaît que les nouvelles technologies amènent beaucoup d'aspects positifs Pour cette nouvelle génération qui est née en fait dans cette technologie Elle met l'accent sur le fait aussi que le côté secret Et l'anonymisation, l'opacité que facilite cette technologie Facilite aussi la commission d'activités illégales Y compris en ce qui concerne la vente et l'exploitation sexuelle des enfants Plus important encore, et je pense que ça peut nous être utile au niveau de la région Dans la réflexion que nous faisons pour apporter une réponse à ces nouveaux défis Elle propose un certain nombre de recommandations Que je voudrais juste peut-être en deux mots souligner Premièrement, c'est la question du cadre juridique Pour beaucoup des pays dans lesquels nous travaillons Le cadre juridique, si bien sûr la violence peut être Peut trouver une manière, peut trouver une réponse au niveau juridique Mais cette nouvelle forme de violence là, bien souvent Le cadre juridique n'est pas encore adapté Et une, par exemple, l'accrimination explicite De ces activités exploitantes pour les enfants Ne sont pas prévues Et donc ça laisse des gaps pour responsabiliser les responsables de tels actes Ensuite, l'autre chose aussi qui manque et sur lequel peut-être nous devrions Collectivement réfléchir, c'est sur la capacité de détection Et d'identification de ces mécanismes Bien sûr, nous avons la question des données Et je ne sais plus laquelle des intervenantes en a parlé Mais nous avons aussi la question de l'identification des victimes Et des responsables des auteurs de violations Là, il y a un certain nombre d'outils qui sont extrêmement intéressants Dans des pays peut-être plus développés que ceux de la sous-région Mais pour lesquels, je pense, nous devons faire l'effort d'aller voir ce qui se passe Ou à travers justement des algorithmes d'identification des visages Ils sont aussi en capacité de plus facilement identifier les victimes Mais aussi les auteurs de violations Et puis, bien entendu, pour ceux qui travaillent Et je pense notamment à l'ONU-DC Qui travaillent beaucoup avec les forces de défense et de sécurité Les responsables de la mise en œuvre des lois Là encore, il y a un travail à faire Donc, je vais partager le rapport Je pense qu'il peut être très intéressant de réfléchir ensemble Comment est-ce que nous pourrions joindre nos efforts pour complémenter Je crois que c'est une nouvelle dimension qui aura de plus en plus d'impact S'il est vrai que notre région est peut-être moins IT savvy Mais ça va extrêmement vite et c'est de plus en plus le cas Enfin, sur une thématique où peut-être mes collègues, en tout cas je les entends moins Mais sur lesquels nous, nous travaillons quand même Et nous, nous avons régulièrement, je pourrais dire, peut-être 80% des cas Qui nous sont rapportés de violations concernant les personnes LGBT par exemple La plupart des cas sont liés à du harcèlement, à de l'extorsion en lien avec les nouvelles technologies Nous avons initié du travail avec les plateformes que sont Facebook, Twitter, etc. Mais je crois que nous pouvons en faire plus, surtout si nous sommes ensemble Je m'arrête là, je sais que le temps est très court Et vraiment, merci à tous, c'était extrêmement intéressant Merci Noémie Oui, ce point est très pertinent Moi, je pense, quand on discutait ça dans les groupes de travail VBG Parce que c'était une des différentes thématiques qu'on voulait approfondir Et la grande question, justement, c'était, on a peu d'assez au numérique dans notre région Première problème Deuxième problème, dans les urgences humanitaires C'est pas sûr que les gens ont vraiment un smartphone Qui ont beaucoup d'accès Dans les urgences humanitaires, ils ont encore moins d'accès Parce qu'ils sont déplacés, etc. Mais l'expérience d'aujourd'hui, le partage d'aujourd'hui Nous montre que nous sommes en train d'utiliser de plus en plus Les nouvelles technologies pour les programmations d'urgence aussi Pas seulement la progression du développement Qui, nous avons quand même deux défis La problématique, cette partie des VBG est quand même très importante Et plus, comme Moetie vient de le dire tout à l'heure Plus on renforce l'utilisation de nouvelles technologies Et la révolution digitale est là Et l'Afrique est peut-être plus lente En particulier notre Afrique de l'Ouest Mais ça ne veut rien dire Ça va venir et ça va augmenter et continuer Donc moi je vois que ça devient un travail De préparation aux urgences Pour lui mettre une étiquette d'urgence Pour limiter quand même Lutter contre le VBG même dans ce domaine-là Donc je pense que la conversation d'aujourd'hui A été très intéressante pour nous Noémie Excuse-moi de t'interrompre Il y a un point sur lequel je voudrais juste mentionner quelque chose Si tu permets, un dernier point Je demande la patience des collègues C'est que nous travaillons, nous pensons aux victimes Aux victimes en tant que victimes de violence Alors typiquement la jeune fille violée Ou l'enfant qui est trafiqué Néanmoins, une des victimes possibles Et qui est aussi mise à mal par ces nouvelles technologies Ce sont les défenseurs des droits humains Y compris le défenseur travaillant sur les questions de VBG Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle Dans les pays qui sont moins intéressés Pour certains groupes plus que d'autres Et peut-être que les femmes sont moins touchées Néanmoins, la capacité de suivre leurs conversations Du contrôle et de l'atteinte à la vie privée Et du travail qu'ils font comme défenseurs Est aussi quelque chose que nous devons questionner Parce que sans défenseurs, nous n'aurons pas de protection des droits Merci Oui, ça c'est bon Quand on travaille dans les groupes de travail VBG On ne fait pas trop de distinctions sur les types de victimes et de survivantes Donc on sait que c'est les femmes et les filles en majorité Mais on travaille sur tous les types de VBG en fait Donc pour moi, ça devient C'est intéressant ce que tu dis Et pour moi aujourd'hui, on en a un exemple Parce que pourquoi on était hackés pendant cette réunion Et on fait toujours la preuve de nos activités sur Twitter Cette fois-ci, c'était même un peu plus light qu'autrefois On n'a pas fait un poste sur Facebook Parce qu'on avait tellement d'activités de séjour Et cette discussion voulait être une discussion technique entre nous Au niveau de l'Afrique du reste du centre Donc on ne voulait pas non plus avoir 400 personnes Et on a trouvé quoi ? Je l'ai mis moi-même sur ça Ça a été retweeté par tous les bureaux régionales de nos organisations Et on l'a partagé dans les distributions des sous-clusters Normalement, tout ce qui n'est pas Surtout ce qui est mailing list est assez safe Ça n'était jamais arrivé Moi, ça m'est arrivé une autre fois Dans une activité au Nigeria Et nous savons que le Nigeria de la présentation de Carmen Est parmi les endroits de l'Afrique de l'Ouest Il y a plus de cibri criminalité Et ça m'est arrivé justement avec une activité avec le Nigeria Qui était partout online Parce que c'était une cérémonie publique Et là, on avait été hackés Mais cette fois-ci, je me dis Peut-être on a tiré l'attention tout simplement Parce qu'on parlait de BBG et de nouvelles technologies Peut-être, je ne sais pas Mais ça m'a fait réfléchir par rapport à ta discussion Bon, laissons apprise en conclusion de ça Merci vraiment à tout le monde pour ces échanges Je pense qu'on commence un nouveau chapitre de travail Sur les différents types de BBG Sur lesquels nous travaillons en Afrique de l'Ouest du centre Et on ne peut pas travailler seulement avec les groupes d'urgence Donc je suis très contente qu'on a travaillé avec les groupes thématiques Et qu'on mobilise un réseau un peu plus grand et large Pour pouvoir adresser cette thématique On reste à contact Ici, vous avez les contacts de personnes qui ont fait des présentations aujourd'hui Vous avez aussi leur Comme on parle de nouvelles technologies et de leur utilisation pour impliquer les messages Vous avez aussi nos profils qui sont là Et moi aussi, on peut partager son e-mail dans le chat Et merci beaucoup pour cette dernière contribution Et merci à tout le monde Vous pouvez ouvrir le micro et dire au revoir si vous voulez Ça fait toujours plaisir Et merci pour le partage de différents liens Tout sera partagé On met toujours en ligne sur les sites de GBVIR Nos webinars Et puis, on pourra aussi partager la présentation Avec ceux qui sont inscrits au webinar Qui ont à la liste Merci beaucoup Merci Merci à toutes Bonne soirée Merci au revoir Merci beaucoup Au revoir Merci beaucoup Au revoir Au revoir Ok Bonjour à tout le monde Moi, c'est Noémie Darmont Je travaille pour la coordination des luttes contre les violences basées sur le genre à un niveau mondial Et vous êtes les bienvenus au webinar d'aujourd'hui Qui concerne la question des violences basées sur les genres et les technologies en Afrique de l'Ouest et du centre J'ai le grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Les collègues du groupe de travail Du groupe thématique genre du système des Nations Unies Et ensemble aux collègues du groupe de travail VBG Plus précisément aujourd'hui, les webinars On va avoir Tatiana Zébazé Qui travaille comme Digital Communication Officer Donc elle est responsable de la communication digitale pour les bureaux régionales de plan international En Afrique de l'Ouest et du centre Tatiana a plus de 8 ans d'expérience dans la communication au sein des institutions de différents types Et elle suit de très près la révolution numérique en Afrique Vous pouvez la suivre sur Twitter sans doute Et vous allez voir ce qu'elle nous partage pour plan aussi dans les réseaux sociaux de plan Elle travaille au bureau régional de l'Afrique et de l'Ouest et du centre On a aussi Carmen Corbin qui est avec nous aujourd'hui Elle est le chef de Counter Cyber Programming for Western Central Africa Donc elle s'occupe de la lutte contre la cybercriminalité A UNDC Donc le bureau des Nations Unies Contre la drogue et les crimes organisés Elle est basée à Dakar au Sénégal Et ce programme qu'elle gère fait partie d'un programme global Mais elle nous en dira plus avec sa présentation Qui est très intéressante pour nous Pour voir l'implication de cette question A niveau légal et surtout à niveau criminel en Afrique de l'Ouest et du centre Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi Luna Rovella qui est aussi un compatriote Qui travaille pour le commissariat des réfugiés Au bureau régional Et elle est chargée de protection Et un background de GBV Et de protection contre l'abuse et exploitation sexuelle Qui est très intéressant dans son parcours Donc merci aux collègues qui nous ont aidés Et aidés à la préparation aussi Les bureaux de UNV avec Sika et Moetzi De le Commissariat des droits de l'homme Pour cette activité un peu conjointe Bienvenue aussi à le premier et seul webinar Qu'on a décidé de faire pour les séjours de l'activisme Cette année en Afrique de l'Ouest et du centre Et nous avons encore un petit effort à faire pour les derniers 3 jours Les séjours sont très longs À la fin on commence à sentir qu'on a fait plein de choses Et donc c'est le premier, c'est le dernier petit élan qu'on a à faire Encore 3 jours et nous finirons aussi cette année Les tous unis contre les VBG Et tout en sachant que c'est pas ce jour Mais c'est 365 en réalité Donc ceci dit, sans plus tarder Je vais vous passer l'agenda Je vais continuer cette ouverture Avec une petite introduction Sous la cible de Crémanité Il est au genre Et après je laisserai tout de suite la parole à Carmen Qui va nous donner plus d'informations Par rapport à cette partie De cadre légal je dirais Et ensuite on passera en présentation sur la problématique Et les plaidoyer dans les programmes de plan international Qui travaillent sur cette question depuis 2 ans maintenant Et ensuite on parlera du côté positif en fait On veut prendre quelques bonnes pratiques On partagera déjà quelques unes Mais on a pris à chair comme exemple Parmi nos acteurs VBG de la région Pour nous montrer comment on peut exploiter de façon positive Les numériques Après on pourrait avoir beaucoup plus d'autres conversations Surtout sur la partie innovation en bonne pratique On a pris l'exemple d'HR parce qu'il y a un peu plus Qu'ailleurs peut-être Et l'analyse était déjà assez intéressante Et les travailleurs font un 2 ans au moins Et donc on a commencé avec eux Mais on a un dialogue qui va continuer Au niveau du groupe régional VBG On veut travailler sur cette thématique Même si on est très caution Que ça ne touche pas toute la population en Afrique Parce que l'accès au numérique Ne couvre pas les 30% avant la pandémie Maintenant peut-être que ça a légèrement augmenté avec la pandémie Mais la pandémie a ralenti beaucoup de choses Donc les dernières données de Banque mondiale Nous informent que la couverture de la digitalisation en Afrique Elle est toujours autour de 30% Et voilà Et à niveau de l'accès numérique Pour les femmes et les filles C'est encore inférieur Donc on sait qu'il y a des problèmes De questions de violences basées sur les genres Dans les nouvelles technologies Online Mais on sait aussi que c'est une de plusieurs problématiques Que nous avons en Afrique de l'Ouest et du centre Qui peuvent être Qui peuvent être adressées Et dans notre travail Mais qu'il y a d'autres problématiques Qui sont plus rampandues En termes de personnages Ceci dit, je vais vous montrer Une vidéo Qui peut Qui ne roule pas Bring your char to the front Ok Est-ce que vous voyez la vidéo ? Ou c'est juste un lien ? Une vidéo C'est dur C'est vrai C'est vrai Déceken du poil C'est dur Rampant C'est dur relentless, borderless, and often anonymous. 85% of women have experienced it or witnessed it. Users stalk women and girls online, bombard them with sexualized images. Victims may suffer fear, depression, suicidal thoughts, just as they do with other kinds of... Pardon, j'ai vu en retard le message. Sager différemment. New share. C'est ça que je dois faire, en fait. Pardon, à chaque fois je me trompe avec Zoom. Voilà, j'ai relancé, c'est en anglais, désolé, après je vais expliquer un peu. It's real. Wrong. It must be stopped. Loka Loga? Loka, je l'ai blanqué. Je suis le représentant qui le cherche. Je suis le représentant qui le cherche. Je suis le représentant qui le cherche. Relentless, borderless, and often anonymous. 85% of women have experienced it or witnessed it. Abusers stalk women and girls online and bombard them with sexualized images. Victims may suffer fear, depression, and suicidal thoughts, just as they do with other kinds of violence. If you are a survivor of any form of digital violence, know that it violates your human rights. You are not to blame. It is not your fault. If you need help, contact a hotline or service to assist survivors of gender-based violence. This year, on the International Day to End Violence Against Women and Girls, UNFPA is galvanizing a global drive to end violence in the digital realm. We are pushing governments and technology companies to put laws and policies in place to prevent online violence. We are calling on digital activists and women's advocates to insist on better protections, and we are urging people everywhere to take a stand for rights and safety. Wherever it happens, violence is violence. Everyone has the right to live free from it. The virtual is real. It must be safe. for those who understand English, it's more safe than video. And in fact, in fact, I will also share it in the chat. Maybe it's a matter of connection. I see that everyone has not managed to watch the video de façon aisée. Et je vais vous repartager le PowerPoint là où on était. Donc, vous pouvez regarder la vidéo là. Il y a les liens là où je m'étais trompée ou de vous à partager. Ça, c'est les bases de la campagne qui UNFPA a lancé cette année. Et en fait, ce qu'on a fait à niveau du siège, c'est qu'on a regardé la problématique dans le monde. Il y a une étude de l'Economist en anglais, pas disponible en français, qui a été publiée cette année. et qui nous montre la prévalence de la cyberviolence virtuelle, dans la violence de la BBG virtuelle. Et on utilise une méthodologie qui est à la détermination de la présence. C'est pas ce qui est à la détermination de laье de laité Oh merci. Si quelqu'un m'a aidé à les éliminer, merci. En fait, on a reçu un petit attaque, donc moi je pense que Carmen après vous va nous expliquer c'était quoi. Lomi, Est-ce qu'il est OK de remettre ces gens ? Oui, c'est parfaitement OK. Ça c'est un attaque. C'est un attaque des gens qui se sont introduits. Et heureusement ce n'était pas des trucs porno, ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois, donc ça tombe bien. On parle de la prévalence mondiale des violences faites aux femmes online et le fait qu'on met en ligne sur Twitter à l'invitation, ça attire ces gens-là, ces gens de hacker. OK, merci beaucoup Viviane. Thank you Viviane. Sorry, I was speaking to you in a great way. OK, donc je disais qu'on a cette question de la prévalence mondiale des violences virtuelles faites aux femmes qui est estimée à 85 % dans cette étude de l'économiste. Et en fait, cette étude a utilisé une méthodologie pour laquelle ils ont estimé les personnes qui ont vécu cette violence et les personnes aussi qui ont été témoins de cette violence parmi les femmes. Donc vous voyez que dans la vidéo, la directrice exécutive d'Henri Pied disait « it's rampant », utiliser cet langage pour dire « c'est un peu partout ». 85 %, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire que nous toutes, nous avons soit expérience, soit nous connaissons quelqu'un, etc. Parce que les 15 % est probablement un pourcentage des gens qui ont très peu d'accès à Internet ou plus âgés, donc moins habitués à utiliser les nouvelles technologies. Et ça, c'est des suppositions qu'on peut faire sur cette prévalence. On a aussi vu qu'elle est beaucoup plus importante chez les générations plus jeunes, donc les Z et les Lennios. Et chez les Boomers et les X, c'est un peu inférieur. Mais c'est une fille sur deux, en fait, parmi les moins de 40 ans, en fait, qui ont subi, qui ont eu à voir, à faire avec la violence online. Après, il peut y avoir plusieurs formes. Et malheureusement, en Afrique, on a une prévalence qui est très, très élevée. Mais c'est aussi vrai qu'il y a moins de gens qui ont accès à la technologie comme ça. Quand je vais vous partager le PowerPoint, vous allez avoir les liens à l'étude d'Economist et les liens aussi à la page d'UNFPA où vous trouvez tous les matériels. La page d'UNFPA est en quatre langues. Donc, tous les éléments que je suis en train de mettre comme ça, sur la table, dans l'introduction, ils sont présents dans ces pages. On a aussi des histoires. On a une histoire d'une femme en Gambie, parmi les histoires africaines. On a une histoire par continent, plus ou moins. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront ensuite partagés, surtout à niveau des types de criminalités qu'on trouve online par Carmen. Avant de laisser la parole à Carmen, je vais juste vous parler de la question des outils que nous avons à disposition à niveau de la coordination humanitaire. Parce que c'est quand même notre premier espace de travail. On a fait, on a commissionné une étude à notre helpdesk cette année qui a développé trois learning briefs, donc trois séries d'informations et qu'ils sont en train de traduire en français à niveau du bureau d'UNFPA ici à Dakar pour pouvoir l'exploiter mieux dans les programmes francophones. et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interviewé 25 spécialistes de VBG de tous les continents et de différents types d'organisations. Ils ont analysé ce qu'ils ont fait en matière de programmation d'urgence avec le numérique et aussi quelle est la problématique de la cyber-violence. Ok, ce qui le learning brief nous a amené à réternir, c'est que la question de la violence online faite avec femme est un problème très grandissant et l'impact est très important sur les personnes. On voit beaucoup de conséquences psychologiques sur celles qui ont subi, s'il y a des conséquences criminelles aussi. et l'expérience et la pratique est répandue partout dans le monde, il n'y a pas de question de lieu protégé. C'est comme toute forme de VBG, ça se diffuse facilement. Et ce qui est intéressant aussi qu'à niveau programmatique, on demande un partenariat différent pour réfléchir différemment sur comment travailler sur cette question. Et on a aussi besoin de conscientisation, de connaître mieux quelles sont les dynamiques de la violence online et de mobiliser l'intérêt autour de ça. Et voici que notre discussion en Afrique de l'Ouest et du centre commence. Donc, je vais laisser la parole à Carmen pour pouvoir parler de cette thématique. À toi, Carmen. Ok. Merci. Merci Némi et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce webinaire aujourd'hui. Nous discutons de la cyber violence et l'avantage et le risque que la technologie à la connectivité entre les femmes et les filles. En autre, je vais discuter un peu de la nécessité d'avoir plus de femmes travaillent dans la cyber profession afin de garantir que plus de femmes soient protégées en ligne. Ok, suivons. Donc, je suis Carmen Corbin. Je suis chef du programme de lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale pour l'ONUDC. Notre bureau de Dakar travaille à la sensibilisation à la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale ainsi que dans le monde. Je fais partie d'une équipe de l'ONUDC à travers le monde qui travaille pour aider les policiers, les procureurs et les juges à enquêter et à poursuivre la cybercriminalité. Mon travail consiste à diriger l'équipe de lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et centrale et fournissant des programmes de formation et de renforcement de capacité sur la façon d'enquêter et de poursuivre la cybercriminalité. Ok, suivons. Avant de rejoindre l'ONUDC, j'ai été procureure aux États-Unis pendant plus de 11 ans. Il y a quelques photos de mon état d'Arizona. Pendant la majeure partie de mon temps de procureur, j'ai travaillé sur la cyberaffaire en ligne, spécifiquement sur les cas de l'exploitation sexuelle des enfants. Par conséquent, je comprends les effets de la cybercriminalité sur les femmes et les défis auxquels les femmes et les filles sont confrontées pour arrêter ces crimes. L'une des conséquences de la pandémie de la COVID-19 est l'augmentation du nombre de personnes connectées sur Internet. On a fait, avec le confinement, la plupart des activités scolaires, professionnelles ou recréatives se passent désormais en ligne. Parallèlement, à cette augmentation du nombre de personnes connectées, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de criminels et des criminels opérant en ligne. Ce phénomène est mondial. Ces fraudes et crimes et bien d'autres, c'est ça, se produisent alors que les cybercriminels essaient de profiter des peurs des populations qui se sont retrouvées du jour au lendemain à travailler en ligne, à être plus connectées sur Internet, sans forcément savoir comment se prémunir et se protéger de toutes les fraudes, ornaques et crimes dont on peut être victimes sur Internet. Ok, suivons. Peut-être que c'est quelques autres. Oui. Ok. Donc, les cybercriminalités évoluent et augmentent en Afrique et dans le monde. Des crimes tels que les fraudes en ligne, l'extorsion, l'abus sexuel d'enfants en ligne, l'utilisation de ransomware et la propagation de la désinformation. Ok, suivons. En effet, nous avons vu une telle augmentation dans le cas du Mali. Je voudrais passer la parole à ma collègue Anna pour expliquer ce cas plus en détail. Anna? Oui, bonjour à tous. Je suis Anna Carré du programme SAIL de l'ONU-DC et donc je vais compléter ce que Carmen est en train de vous expliquer en prenant le cas de la région du Liptako-Gourma, donc le Niger, le Mali, le Burkina. Donc, dans les dernières années, il y a eu le contexte de la pandémie de la COVID-19, comme Carmen a expliqué. Et à cela se sont ajoutées les fermetures d'écoles, surtout au Mali, au Burkina, avec beaucoup de déscolarisation de ces enfants. Et en parallèle, un accès accru à Internet, surtout via l'utilisation des téléphones. Donc, c'est l'Internet mobile. Donc, par exemple, au Burkina, il y a eu plus de 17% d'utilisateurs entre 2020 et 2021. Et ça, c'est un processus qui va augmenter dans le futur. Donc ça, ça implique une hausse de la circulation des contenus violents, de l'exposition au risque de cyber-violence pour les utilisateurs. Et en même temps, on a une très faible alphabétisation numérique. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément éduqués pour reconnaître des fake news, par exemple. On note aussi qu'il y a une forte inégalité entre les genres dans l'accès au numérique et à l'espace en ligne. Ce sont davantage les hommes qui ont accès à Internet. Et donc, une vulnérabilité accrue à la désinformation, que ce soit les rumeurs, les propagandes, les incitations à la haine, dans un contexte déjà de fortes tensions et de conflits. Merci. Merci beaucoup, Anna. OK, d'accord. Le suivant. Merci. L'ampleur des crimes commis en ligne a considérablement augmenté. Par exemple, nous avons vu sur le Darknet, les parties cachées d'Internet, une augmentation de 400 % dans certains forums où des images d'abus d'enfants sont échangées. Europol rapporte que plus de 46 millions de photos et vidéos d'abus sexuels sur des enfants existent dans le dossier. Et 91 % des vidéos n'ont été rapportées qu'une seule fois. suivant. Également, les... Non. Et ces tendances deviennent pires. Au cours de mon travail, j'ai vu que les enfants deviennent plus jeunes, les images deviennent plus vilaines et la création de ces vidéos et photos deviennent plus faciles. C'est même possible de regarder en direct les abus qui se produisent à l'autre but du monde. Suivant. Également, les délits de sextortion augmentent en Afrique. Les délits de sextortion sont une forme d'intimidation qui a des effets durables sur les victimes. Les victimes de sextortion se retirent des membres de la famille et peuvent ressentir de l'anxiété, risque accru de suicide et une augmentation des taux d'abandon scolaire. Suivant. Les femmes sont souvent victimes de la cybercriminalité. Plus souvent de les hommes. Les reçoivent des messages intimidants, des menaces de violence et des messages textes, emails, images et vidéos sexuellement explicites via les sites de rencontres, les réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne. Neuf millions de femmes ont expérimenté une forme de cyber-VBG depuis l'âge de 15 ans. Les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être abusées d'une ligne que les hommes. Suivant. Les femmes ont également été la cible prédominant des abus sexuels basés sur l'image qui impliquent la création, la distribution et la menace non consensuelle de diffuser des images nues et sexuelles pour causer le de déstresse, de l'humiliation et du mal à la victime. De plus malheureusement, dans mon expérience de procureur, j'ai appris que les filles sont plus souvent victimes d'abus sexuels sur des enfants et de l'exploitation sexuelle en ligne. Suivant. Les femmes sont fortement sous-représentées dans le domaine de la cybersécurité. En 2017, la part de femmes dans le domaine de la cybersécurité aux États-Unis était de 40% contre 48% dans le monde du travail. Le problème est plus important en dehors des États-Unis. En 2018, les femmes ont représenté 10% de la main-d'œuvre en cybersécurité dans la région Asie-Pacifique, 9% en Afrique, 8% en Amérique latine et 7% en Europe. Les femmes sont encore moins bien représentées dans les postes supérieurs et dans le domaine de la sécurité informatique. Seule une personne des travailleuses de la cybersécurité occupe des postes de direction. Une autre, les femmes doivent être davantage représentées dans le domaine de l'application de la loi et de la justice pénale. Une raison de cette disparité, peut-être que le point de vue de la société est que la sécurité sur Internet et le secteur de la justice pénale sont les travaux que font les hommes. La représentation des femmes est importante dans ces deux professions car les femmes ont tendance à offrir des points de vue et des perspectives différents et de ceux des hommes. Et ces perspectives sous-représentés sont essentielles pour faire face aux cyber-risques. Étant donné qu'un si grand nombre de femmes et des filles sont victimes de crimes en ligne, il est important qu'il y ait plus de femmes dans l'emploi de la justice pénale, comme des policiers, des procureurs et des juges qui partagent leurs expériences et seront plus accessibles. D'après mon expérience, j'ai vu de nombreux cas où les victimes étaient des jeunes filles. J'ai souvent eu le sentiment que je pourrais comprendre plus facilement leurs préoccupations et leurs inquiétudes concernant leurs cas et que je pourrais plus facilement communiquer et discuter de ces préoccupations à leurs parents. Suivons. Bref, le problème est vaste et de nombreux gouvernements, agences et entreprises travaillent pour améliorer la situation. L'ONUDC, dont le mandat consiste à aider les États membres à lutter contre la cybercriminalité, à essayer d'apporter une réponse à ces problématiques par le renforcement des capacités des agences de l'application de la loi et des membres du système judiciaire et la sensibilisation des utilisateurs d'Internet. Suivons. Notre programme sur la cybercriminalité à l'ONUDC contribue également au renforcement des capacités des forces d'application de la loi, des procureurs et des juges à mieux enquêter à juger la cybercriminalité, le blanchement d'argent et le financement du terrorisme. Le but n'est pas seulement de combattre la cybercriminalité, mais aussi d'aider les gouvernements à mieux comprendre à quoi ressemble cette mélance. Suivons. Grâce à de nombreuses campagnes de centralisation du public et à la couverture médiatique, nous avons réussi à lutter contre une partie de cette cybercriminalité. Il est important que nous informions les enfants, les enseignants et le public des risques en ligne. Voici la compréhension par le public des risques en ligne et d'escroquer par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux peuvent aider à arrêter les cybercriminels. Suivons. Voici une photo d'un autre projet que nous avons réalisé au Sénégal. OK. Suivons. L'ONUDC joue un rôle essentiel, on encourage les femmes et les filles à poursuivre une carrière dans la cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. Nous proposons des programmes de formation et de renforcement des capacités sur la manière d'enquêter et de poursuivre la cybercriminalité. Et nous nous efforçons de garantir que les femmes sont toujours inclusées en tant que stagiaires et formateurs dans nos programmes. On remet les femmes qui travaillent dans ces domaines et en mettant une valeur, le talent. Nous espérons encourager nos partenaires à considérer également les femmes comme des acteurs importants dans la cybersécurité et de l'application de la loi. Suivons. La cybersécurité nous touche tous. De la sécurité nationale, du pays, à la sécurité des banques, des entreprises ou collectifs locales. Tous ces aspects aident les sociétés à se développer et à rester en sécurité et ils doivent tous travailler ensemble pour lutter contre la cybercriminalité. La participation des femmes à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité est bonne pour les femmes, est bonne pour les affaires et est bonne pour la société. Nous nous réjouissons de notre coopération et de notre collaboration continue avec nos partenaires en Afrique pour aider à lutter contre la cybercriminalité et soutenir les femmes qui choisissent de faire carrière dans ce domaine. Suivons. Suivons. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup Carmen, c'était très intéressant, très informatif, très nouveau aussi, je pense pour la plupart des gens qui sont en train d'écouter et personnellement pour moi c'est un éveil de conscience. Est-ce qu'il y a des questions pour Carmen parce qu'elle doit vraiment nous quitter dans les trois minutes qui suivent et où on continue et Anna va rester avec nous, donc au cas où on pourra quand même avoir quelqu'un de bien d'ici pour qu'on perd son ressource. Mais est-ce qu'il y a des questions pour elle dans la présentation? Je ne vois personne avec la main levée en fait. Ok. Donc, merci beaucoup Carmen. Merci beaucoup. C'était un grand honneur de t'avoir avec nous et je passe les flores à Tatiana pour nous parler de l'UFI et la cyberviolence dans l'expérience des plaintes internationales. À toi. Merci Noémie. Bonjour tout le monde. Très bon après-midi. Je pense que c'est l'après-midi pour la plupart d'entre nous. Je vais vous parler dans les minutes qui suivent à propos de l'UFI et la cyberviolence. Comment adresser la problématique dans le programme et le plaidoyer. Next slide please. Déjà, ici, on a abordé les termes. Au niveau de la cyberviolence, on dit généralement qu'il peut être défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétée par un individu ou un groupe au moyen de médias numériques à l'encontre d'une ou plusieurs victimes. Un moyen de médias numériques, ça nous dit peut-être par exemple les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou bien même WhatsApp. Et elle propose en différentes formes, tels que les messages diffématoires, les photos qui sont diffusées sans autorisation ou bien modifiées, les actes de violence provoquées et filmées, des images à caractère pornographique. Et plus il faut contextualiser au niveau de l'Afrique, on a noté également le phénomène des porte-monnaies magiques ou également des phénomènes aussi de rançonnage ou bien de propositions indécentes contre peut-être offres professionnelles. Et on précise après, donc lorsque les cyber-violences se répètent dans le temps, à savoir plusieurs semaines, plusieurs mois, on commence à parler de cyber-harcèlement parce que ça devient vraiment des attaques récurrentes contre un individu dans le but de la diminuer. Et ces comportements sont très graves et on conseille généralement que lorsqu'on est victime de parler, ou bien qu'on soit victime bien témoin d'en parler à un adulte. Next slide please. Au niveau des chiffres précédemment, on a déjà eu la présentation d'Anna qui nous a présenté, qui m'a précédé pour moi, précédé certains chiffres. Et les chiffres les plus frappants d'Anna qui ont parlé justement, c'est à savoir que près de trois femmes sur quatre ont expérimenté la violence en ligne et que les femmes ont plus de chances d'être victimes d'harcèlement en ligne que les hommes. Ça, c'est vraiment factuel, c'est basé sur des données. Avérer que les femmes sont vraiment plus sujettes au harcèlement en ligne que les hommes. Et qu'on passe maintenant au niveau de la réponse de plein international. Le plein international a son mandat justement de travailler avec les jeunes, notamment les filles. Et c'est pourquoi depuis 2020, on s'est intéressé aux problèmes parce qu'avec la survenue du Covid-19, ils sont plus sur nos écrans très connectés. Les jeunes encore davantage parce qu'ils sont la génération même du numérique. Et on a observé justement de monter en puissance au monde de cet harcèlement. Et en 2020, le rapport mondial, parce qu'annuellement plein international produit des rapports mondiaux, celui de 2020 s'est apaisanté sur le harcèlement et les habits dont les filles sont victimes en ligne. Ce rapport, c'est une étude menée dans 31 pays, auprès de plus de 14 000 filles et jeunes femmes. Et en termes de statistiques, là, ce n'est qu'une capsule de certaines statistiques. On note déjà, par exemple, que la moitié confirme justement le harcèlement et les habits en ligne. On note également qu'une fille sur quatre ne sont plus en sécurité justement depuis avoir été victimes justement de cet harcèlement en ligne. Et on note également que près de 50% d'entre elles on note justement une baisse d'estime de soi après avoir justement subi ces attaques en ligne. Et autre chose qui est très inquiétant, c'est qu'une fille sur sein diminue considérablement l'usage du numérique. C'est très inquiétant dans la mesure qu'au niveau des statistiques globales en Afrique, il y a encore une très grande disparité dans l'usage du numérique. Les filles et les jeunes sont de moins en moins connectés comparé aux garçons et aux hommes. Et là, avec le harcèlement en ligne, on réduit encore davantage la connectivité en ligne. Et ce sont des statistiques très inquiétantes au niveau de plein international. C'était en 2020. Et c'est pour cela qu'on a lancé justement la campagne Libre d'être en ligne justement, qui est un appel des filles et des jeunes femmes à l'attention déjà des médias, des responsables des plateformes des médias sociaux en ligne, dont Facebook, Instagram, ce qui renforce et améliore justement la sécurité en ligne de ces filles. Next slide. La campagne a perduré en 2021 pour des raisons plus ou moins évidentes, puisqu'on est toujours dans l'application des mesures barrières. On continue d'être très connectés. Les usages ne vont que grandissant concernant le numérique. Et là maintenant, pour l'acte 2, on s'est plutôt représenté maintenant sur la mise d'information, sur les effets des fake news sur le bien l'air des filles. Et là, on est passé maintenant à un échantillon plus grand. On va s'interroger 26 millions de filles et jeunes femmes à travers le monde. Et en termes de statistiques, on note par exemple que 91 % des filles et des jeunes femmes interrogées sont inquiètes justement de ces fake news. 40 % sont extrêmement inquiètes par rapport aux fake news. On note également que la mise d'information, la désinformation, les répétitions négatives et 87 % des filles et des jeunes femmes interrogées dans le panel. Et 46 % d'entre elles se sentent affligées, stressées, préoccupées ou anxieuses du fait des fake news en ligne. Next slide. Autres statistiques. Une fille en ce cadre se sent moins sûre d'elle pour faire part de ses opinions en ligne, dont les fake news renforcent tout ce sentiment de ne pas être légitime à donner sa parole en ligne. Une fille sous scène interagit plus relativement à la politique aux affaires courantes. Et 7 filles et jeunes femmes sur 10 n'ont jamais appris à réparer les informations. Noémie, je ne vois plus le document. D'accord. 7 filles et jeunes femmes sur 10 n'ont jamais appris à repérer les fake news à l'école ou bien pour un membre de sa famille. C'est très compréhensible puisque le phénomène est assez nouveau. Même certains aînés adultes ne savent pas repérer les fake news en ligne. Donc pour les jeunes, c'est encore plus grave. Et la statistique qui est la plus notable est celle que 0 % en fait des filles et des jeunes sont interrogées ou peuvent affirmer une source d'information viable en ligne. Donc, aucune d'entre elles n'est capable de dire que ce soit un média national qui se retrouve à l'île. Si ces médias donnent une information sur, c'est dit en quel point il y a de la méfiance sur tout ce qui est contenu en ligne. Next slide, Noémie. Et là dedans, c'est quelques exemples justement du mal des filles. Parce qu'on parle d'un phénomène, on peut mettre au regard des visages sur ces survivantes de harcèlement et de désinformation en ligne. Là, on met par exemple Mathieu du Burkina Faso qui a failli être victime d'escroquerie en ligne. Pour la petite histoire, c'était une opportunité professionnelle. Mais après avoir été contacté, on demandait de donner de l'argent afin que son dossier avance. C'est une histoire parmi tant d'autres comme on a l'autre généralement en ligne. Et nous avons également Mélissa, 16 ans du côté de la Guinée, qui a vu sa santé se détériorer du fait des fake news. Pour la petite histoire toujours, elle avait vu une information concernant la santé hygiénique. Et elle a cru bon d'utiliser cela sans en parler à ses parents. Et après des mois, ça a eu des répercussions sur sa santé. Et c'est bien plus tard qu'elle a appris. Elle a su donc en fait, c'était à cause de cette fausse information qui circulait en ligne. Comme si elle était vraie que sa santé a un appris au cours et les finances notamment de sa famille. Next slide. Alors la réponse de plein international. Après cette étude, les chiffres sont là, ils sont glaçants, ils sont inquiétants. D'autant plus qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ou pas de l'Afrique en général. Généralement, avoir accès à de l'information au plus près des cibles peut s'avérer assez difficile. Et le premier message a été justement de lancer en ligne une pétition. En 2020, il y avait une pétition à l'attention des responsables des dirigeants des médias sociaux, tel que Facebook et Instagram afin qu'ils renforcent la sécurité en ligne. Ils nous ont entendu et répondu. Il y a des sessions d'écoute qui ont été entrepris entre ces jeunes filles et les responsables pour voir comment ensemble justement, ils doivent renforcer ces sécurités. Pour cette année maintenant, 2021, on est passé maintenant à une pétition à l'attention des gouvernants parce qu'on s'est dit que le problème est assez global et assez important pour qu'il y ait une action véritablement politique. Et là, on parle plutôt de la culture du digital, que ce soit enseigné, que ce soit quelque chose qui, au niveau du système éducatif dans chaque pays, qu'on prenne conscience, de parler de l'usage, des fake news, de comment se comporter en ligne, comment repérer un potentiel harceleur, comment le signaler. Donc, la pétition est lancée depuis le 7 octobre et au 7 octobre, il y a 38 000 signatures. Là, on est près de 50 000 signatures et la pétition reste évidemment ouverte. Next slide, Naomi. Autre action dans la réponse de plein international, ce n'est évidemment pas juste à cette action, je peux dire à l'attention des gouvernements ou bien des civils premiers de ce phénomène dont le gouvernement est responsable des médias sociaux en ligne ou bien des plateformes numériques. On a également essayé de proposer différentes solutions pour les filles. Par exemple, il y a Maru Chabos qui est un logiciel intelligent d'anti-enseignement qui permet de soutenir les femmes et les filles en ligne. C'est assez interactif. Il suffit d'aller sur la plateforme et de discuter justement avec le fameux Maru qui essaie de nous prendre en charge, de mettre à notre disposition des conseils et des ressources réelles provenant des sphères et d'activistes. Cette plateforme a été mise en place avec un groupe international de féministes. Il est disponible depuis l'année passée octobre 2020 et il continue à être actif. Il y a également le groupe Girls Out Loud qui est présent dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ce groupe est un groupe fermé uniquement réservé aux filles jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ce groupe, elles peuvent discuter et échanger sur leurs craintes. Notamment même Mélissa de 16 ans, Mélissa dont je vous parlais plus à l'heure, elle est membre actif de ce groupe et elle n'hésite pas justement à partager son expérience auprès de ses filles pour sensibiliser justement sur la menace des fake news et de la désinformation. Nous avons également Zéro VBJ, qui est une plateforme web d'applications mobiles qui a été développée par une jeune Malienne qui est Moréa dans notre programme Youth Challenge Fund. Elle a également pensé à cette plateforme qui permet justement de fournir des informations sur la violence sexiste et également accompagner certains qui souhaitent avoir un appui psychologique ou bien aller au niveau de la dénonciation. Et en juin dernier, au niveau du bureau régional, nous avons mis en place un site internet qui permet d'aider les potentielles victimes de violence sexiste à dénoncer dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Il y a plutôt un référencement qui a été fait des différents points, bureaux, contacts, numéros pour faciliter la dénonciation dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc ça, c'est quelques points de notre réponse au niveau de plein international. Next slide. Maintenant, vu qu'on sait que dans ce combat, dans cette lutte, on doit travailler avec et pour les jeunes. Et nous savons que généralement dans des webinaires comme cela, nous sommes généralement suivis essentiellement par les jeunes qui ont besoin de tips pour pouvoir justement prendre la relève du mouvement et justement savoir comment travailler au niveau de l'œuvre pour les loyers, au niveau de la campagne de sensibilisation. On voulait leur adresser justement ces trois recommandations essentielles qui seraient justement d'exploiter déjà les données existantes. On peut voir là qu'il y a des données insuffisantes, que ce soit au niveau de l'UNIFPO ou de plein international sur le phénomène de harcèlement en lien des recommandations fortes. Donc, elles peuvent bâtir leur campagne par rapport à ces données-là, utiliser ou adapter les messages prédoyés. Elles peuvent profiter également des journées commémoratives telles que l'IDG ou les 16 jours d'activisme qui sont actuellement en cours pour renforcer le message. C'est ce que nous faisons généralement, comme durant ces 16 jours, nous avons dans nos plans de communication, on rappelle toujours l'importance de donner la liberté aux filles en ligne, et également l'importance d'utiliser les hashtags prévus à cet effet tel que libre d'être en ligne, ou bien aux filles légalités afin de renforcer le message, renforcer le prévoyé central, afin qu'il est tourné vraiment aux filles légalités. Donc, c'est ce que je voulais vous entretenir au niveau de plein international. Merci beaucoup, Tatiana. C'était très intéressant. Je vais passer directement la parole à Luna pour la discussion sur la prévention et la réduction des risques des VBG, le jazz numérique dans les programmes de HR et qui va parler de C4C. Donc, Luna. Luna, tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour Noël, mes collègues. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. OK. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des activités qu'on a mis en place dans le cadre de l'initiative régionale C4C. Donc, au niveau du HR, notamment dans la région ouest-centrale africaine, l'initiative régionale C4C, si ça veut dire connectivité pour la communication communitaire, ou en anglais, connectivity for communication with communities, community engagement and consultative processes. C'est une initiative qui a mis en place pour mettre, pour, comment dire, diminuer les distances entre les personnes relevantes du mandat du ACR et le prestataire des services de protection, d'assistance, mais pas seulement les activistes travaillant dans les domaines de la violence basée sur les jambes, de la protection de manière plus générale. Et donc, avec plusieurs outils qui ont été mis en place pour essayer de combler ces gaps, notamment dans l'inclusion digitale, qui passe bien sûr par une première utilisation de la part de nos biotiques. Donc, comme vous le savez, surtout dans la région, l'accès, tout est avancé, Noemi Merci, rien que l'accès, en fait, au digital, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici juste quelques, voilà un peu ce que je viens de dire, pardon, Noemi s'est avancé déjà. Et donc, au niveau de la région, on peut ouvrir toute la slide, merci. Les apports de cette initiative sont surtout, ils disent surtout la facilitation de l'accès à l'information, de la part de personnes relevant de notre mandat, mais aussi de la part du ACF. Donc, c'est vraiment une communication bilatérielle, une communication bidirectionnelle qu'on essaie de renforcer à travers ces types d'outils, en utilisant tout un ton de canaux différents liés quand même à la dimension de l'ICT dans les sens plus large, y compris le téléphone, par exemple. Notamment parce que l'accès aux populations dans les zones de haut risque, dans les zones reculées, ça reste quand même un problème, ça reste un défi énorme dans la région, surtout dans le sens d'attendre les personnes encore plus vulnérables, qui ont moins les moyens de se déplacer ou d'être attentes par certains programmes sur les terrains. En plus, il y a un gap considérable, il y a une fracture, un gap numérique lié au sexe, lié au genre dans l'accès au digital. Et donc, ça ne fait que renforcer en fait l'isolement que les femmes et les filles puissent ressentir en n'étant pas dotées en fait des connaissances pratiques, des outils qui puissent combler ces gaps, y compris pour arriver à obtenir des opportunités de moyens de puissance, des opportunités de livelihood qui soient soutenables. Par exemple, à travers l'ouverture d'un business en ligne, à travers les canaux de Facebook, les outils de WhatsApp, etc. Sur ça, on s'est vraiment rendu compte que les compétences, surtout des femmes et des filles, étaient extrêmement limitées. Et donc, voilà un peu, en gros, les apports en général de ces projets-ci aussi. En Afrique de l'Ouest et du centre, l'accès reste, comme je viens de dire, un des projets, pardon, des principaux défis tant opérationnels que des protections, parce qu'entre les conflits, le climat d'insécurité, les restrictions liées à la pandémie, mais aussi une représentativité limitée des fois. C'est ce qu'on appelle les relais ou les leaders communautaires qui peuvent à la fois représenter, disons, certaines catégories au détriment des autres, comme on le sait tous, mais aussi, comme je disais, les manques d'infrastructures technologiques et la vastité de ces territoires s'ajoutent, en fait, à ce climat d'accès limité à l'opérationnel et à la protection. Merci. Donc, sur la base d'une étude, en fait, qui avait été commissionnée en 2020 par le HCR, toujours dans le cadre de cette initiative régionale C4C, il a été publié une étude sur l'accès au numérique, justement, sur les besoins en communication et sur les pratiques communautaires des personnes rélevantes du mandat du HCR dans la région. C'est une initiative qui a touché le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire et qui a voulu voir vraiment les besoins en connectivité, encore une fois connectivité au sens large, et aussi les canaux d'information et de communication qui sont les plus accessibles, mais aussi les plus utilisés, les préférés, disons, de la part des communautés. Et notamment au niveau des résultats de ces études, il a été très utile de relever comme, par exemple, l'accès à l'information, à tous les types d'informations. C'est basé surtout sur les contacts avec les leaders, les relais communautaires ou les agences humanitaires. Par contre, les leaders communautaires pouvaient souvent représenter une partie limitée de la population ou un genre déterminé. et non pas, peut-être, garantir l'inclusivité la plus maximale, je dirais, dans ces sens. Même chose pour les acteurs humanitaires. L'étude a montré qu'une personne sur deux, par exemple, ne peut pas pouvoir échanger facilement avec les acteurs humanitaires. Donc, du coup, un complément ICT, un complément digital ne pourrait qu'aider, en fait, à combler ces cas. Il a été aussi retrouvé que plus de deux tiers de personnes interrogées ont accès à un téléphone mobile, ce qui est déjà une grande chose parce que les smartphones ne sont pas vraiment, bien sûr, à disposition comme le font le téléphone classique. Et donc, du coup, les stratégies de communication doivent pouvoir viser ces types d'outils et non pas les autres. Donc, les autres résultats, vous pouvez le lire, comme ça, je vais avancer. Mais voilà, les téléphones, c'était vraiment l'outil de préférence qui a été ressourci de manière plus forte dans l'étude. Et donc, les recommandations de cette étude ont visé, voilà, le fait de rendre l'accès à la technologie et à son utilisation plus abordable, donc par les personnes affectées par les crises, de développer aussi une couverture réseau ou d'améliorer la qualité de la connexion quand elle existe déjà, d'investir sur l'éducation et la culture numérique en adaptant donc les appareils, les contenus au contexte, mais aussi d'accentrer ces communications bidirectionnelles dont j'ai parlé pour faciliter donc même les retours d'informations de la part des communautés. Donc, ce n'est pas seulement le passage de l'information, mais c'est carrément aussi la réception de l'information par les personnes. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va pas, comment on peut mieux travailler, comment vous saurez nous partager vos suggestions ou vos plaintes, etc. Et aussi, c'est important de soutenir toujours mieux l'interfrenariat et le développement des moyens de assistance qui soient vraiment durables. Merci Noémie. Donc, dans ces sens, et là, je pense, Noémie, tu pourras me faire le partage d'écran. Comme ça, je vais directement reprendre de là, si c'est possible. Tu as tous les droits que tu veux, Manon. D'accord, merci. Qu'est-ce que l'on a fait le partage, j'attire votre attention sur les chats? Parce qu'on a mis toutes les ressources qui ont été présentées jusqu'à là. Donc, la page sur les virtuels et réels en français et de la campagne de UNFPA. La page sur l'Economist, avec l'étude sur la violence online. Et les informations qui planent à partager dans, par exemple, les sites de dénonciation dans les 14 pays d'Afrique de l'Ouest. Les sites pour l'assistance et les rapports qui planent à présenter. Luna, est-ce que tu arrives à partager? Tu dois juste cliquer share screen. Moi, je l'ai en vert. Et tu choisis ce que tu veux partager de ton écran. Avec cette perturbation au début et le démarrage de réactivité un peu à retard, on vous demande encore 10 minutes. Comme ça, on finit avec Luna. Et puis, s'il y a des questions, on va voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats. Comme ça, on pourrait déjà les adresser pour gagner un peu de temps. Voilà, Luna, vas-y. On voit ton PowerPoint en fait. On n'entend rien. Vous m'entendez? Oui, maintenant, toi, ton micro. OK. Désolée. Donc, je disais, alors, suite à cette étude très importante dans la région, il y a une série d'outils qui ont été développés dans le cadre des différences climatiques. Ici, bien sûr, je vais me pencher sur ce qu'on a fait dans le cadre de la protection contre la violence basée sur les gens. Donc, on a pu lancer une campagne de communication multicanale cette année suite aux résultats de l'étude et aux préférences de communication qu'on avait pu justement détecter grâce à l'étude. Et donc, on a pu développer une série d'outils visant en fait à prévenir et à assénuer les risques en matière de VBG. La cible de ces outils est vraiment variée. Ça veut dire que ce n'est pas des outils trop techniques qui servent aux acteurs humanitaires seulement. En même temps, ce n'est pas des outils très simples qui peuvent servir à un groupe d'adolescents qui veut faire de l'activisme en VBG. En fait, le niveau de complexité est vraiment, on peut dire, un peu en moyenne, ce qui permet en fait d'attendre la cible la plus grande de potentiels utilisateurs. Parce que tous les sites, en fait, la particularité qu'ils ont, c'est que dans les sites, ils peuvent être téléchargés, ils peuvent être réutilisés, ils peuvent être partagés sur toute une autre série de plateformes et ils peuvent être aussi complétés par des audios. Par exemple, dans le cadre des messages SMS et des messages WhatsApp, il y aura des audios qui accompagnent chaque message clé relative à la VBG. Donc, la cible est assez variée, ça comprend les mobilisateurs communautaires, les travailleurs humanitaires, les enseignants, les familles, les activistes en VBG, en protection des droits humains, etc. Et tout ça donne dans le but vraiment de prévenir et surtout de mitiser, atténuer les risques en termes de VBG. Ici, par exemple, je vous montre une partie de la campagne visuelle dont je vais vous la montrer sur les sites carrément. Donc, ça, c'est une série de 12 illustrations qui ont été réalisées pour être partagées à travers ces campagnes multicanales. Donc, c'est 10 illustrations sur les différentes formes de VBG, mais aussi sur quoi faire si on se rend compte d'être victime d'un acte pareil. Donc, souvent, les messages se concluent avec un appel à l'action pour que la personne non seulement sache qu'est-ce que c'est la VBG, qu'est-ce que c'est qu'il est en train d'arriver, mais qu'elle sache aussi quoi faire et quoi faire, y compris de manière urgente, par exemple, en cas de viol, voilà, savoir qu'il faut chercher une attention médicale au plus vite. Les illustrations peuvent être utilisées en format digital, mais aussi servir de ressources pratiques dans le cadre des jeux de rôle, des discussions des groupes et, en général, des activités en présentiel, parce que c'est ça aussi. En fait, le digital ne remplace pas les présentiels, c'est un support, c'est un outil qui peut faciliter davantage aussi la sensibilisation classique, la prévention, la mitigation des risques en VBG, disons, classique. Et du coup, qui peuvent être aussi utilisés par les communautés, par les activistes, de manière offline, notamment à cause des problèmes, des barrières aussi d'accès du digital dans certaines zones. Ici, par exemple, vous voyez un exemple de message envoyé dans un groupe WhatsApp qui se transforme même dans d'autres formats. Donc, c'est un peu le même type de message qu'on envoie avec les SMS aussi, selon la cible et selon les publics identifiés. Comme vous voyez, tous les messages se concluent aussi avec un appel à l'action, dans ce cas, partager ces messages autour de vous, mais aussi avec un lien vers la plateforme, justement, d'engagement communautaire du HCR, où les cibles peuvent trouver encore plus d'outils et des fiches délivrées informatives pour continuer, en fait, pour être eux-mêmes des nouveaux acteurs dans ces campagnes multicanales en VBG. Un autre produit de cette campagne, c'est un livret informatif que je vais aussi vous montrer tout à l'heure, sur la violence basée sur les gens en milieu scolaire. Donc, ça, c'est un support un peu plus classique. Ça peut être téléservé et utilisé dans tous les milieux, notamment, c'est conçu à destination des enseignants et des familles. Et ce qu'on prend, c'est ces matières, ces éléments que vous voyez là sur la droite, notamment les liens entre l'éducation et la protection, la définition de la violence basée sur les gens et comment on peut prévenir, on peut réagir à la violence basée sur les gens en milieu scolaire. Un autre produit de cette campagne multicanale VBG réalisée au niveau du bureau régional, c'était la création, en fait, dans le cadre de la plateforme d'engagement communitaire que je vais vous montrer, d'une plateforme à part, d'une plateforme dédiée de sensibilisation et d'engagement communitaire autour de la VBG qui va rester ensuite toute l'année. Elle a été préparée dans le cadre de la campagne de séjour de l'année passée, mais elle est maintenant et reste comme support pour la même cible, les mêmes cibles que je vous ai mentionnées. Et ici, je vais vous montrer comment on peut trouver le témoignage, les outils de l'ISP, l'Information and Education and Communication Materials, etc. Noémie, est-ce que j'ai encore quelques minutes ou mon temps s'est épuisé? Oui, le temps s'est un peu épuisé parce qu'on avait 15 minutes par présentation. On a largement dépassé à chaque fois et tu verras pas dans une minute peut-être? D'accord, ok. Alors, je vais faire un mot. Ah, désolé. Ah, désolé. Voilà, vous me dites quand vous voyez l'écran? Vous voyez pas? Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. On voit plus rien, Luna. Ah, désolé, ok. Voilà, il est là. Il est là. D'accord. Donc, ça, encore une fois, dans le cadre de la plateforme CCCI, Communication and Communication, que je vous ai montré, là, c'est juste un exemple de cette campagne avec les illustrations au format BD qui comprend différentes formes de VBG. Vous voyez ici la liste dont vous pourriez découvrir et télécharger les illustrations un par un. Vous pouvez écouter la description de l'illustration et vous pouvez donc télécharger l'audio au même temps pour utiliser ce type de matériel dans toutes les activités pertinentes. Et normalement, chacun de ces illustrations définit même un type de VBG, un type de VBG qui est répandu, en fait, dans la communauté. Ça, c'est juste un exemple. Sinon, tous les kits de cette campagne de communication VBG multimédia, vous le trouvez ici dans le lien que je vais ensuite partager. Donc, les contenus, les kits de communication, vous pouvez le télécharger entre les messages WhatsApp, les messages SMS, le livret de VBG à l'école, ou ces illustrations, vous pouvez, tout acteur, en fait, peut télécharger ce kit d'activisme, je dirais, des communications en VBG. Voilà un peu ce que j'avais à partager de la part du ASER et je m'ai raté disponible à toutes ces questions et classiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luna. Merci à tous les intervenants. On a largement abusé du temps de présentation, je dirais, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour le débat. Je n'ai pas de main enlevée non plus. Je répète qu'il y a les chats, il y a non seulement les ressources qui ont été citées, mais quelques ressources de plus, surtout le commissariat du droit de l'homme et Moëtzi vient de nous partager aussi un analyse sur les questions de la respiration sexuelle des enfants. Voilà, Moëtzi, je te donne la parole. Vas-y. Merci, merci Noémie et merci aux présentatrices. C'était extrêmement intéressant. Je voulais simplement, en deux mots, rappeler, c'est vrai qu'au niveau régional, nous ne travaillons pas spécifiquement sur l'AVBG et le monde digital. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention sur un certain nombre de ressources qui existent au niveau global. En particulier, je voulais attirer l'attention sur le travail que font certains experts des procédures spéciales. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les procédures spéciales, ce sont des experts indépendants, indépendants des États, mais indépendants du système des Nations Unies aussi, qui travaillent sur des thématiques particulières. Et là, parmi les experts ayant travaillé sur la question, nous avons notamment l'expert sur le droit à « right to privacy ». Je ne sais plus comment ça se dit en français, excusez-moi. Le rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes, mais aussi le rapporteur spécial sur la vente et l'exploitation des enfants, dont j'ai partagé le rapport. C'était le premier rapport de cette nouvelle experte et de manière vraiment très intéressante, en deux mots, comme d'autres l'ont fait durant ces présentations, si elle reconnaît que les nouvelles technologies amènent beaucoup d'aspects positifs pour cette nouvelle génération qui est née, en fait, dans cette technologie, elle met l'accent sur le fait aussi que le côté secret et l'anonymisation, l'opacité que facilite cette technologie, facilite aussi la commission d'activités illégales, y compris en ce qui concerne la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Plus important encore, et je pense que ça peut nous être utile au niveau de la région, dans la réflexion que nous faisons pour apporter une réponse à ces nouveaux défis, elle propose un certain nombre de recommandations que je voudrais juste peut-être en deux mots souligner. Premièrement, c'est la question du cadre juridique. Pour beaucoup des pays dans lesquels nous travaillons, le cadre juridique, si bien sûr la violence peut trouver une réponse au niveau juridique, mais cette nouvelle forme de violence-là, bien souvent, le cadre juridique n'est pas encore adapté. Et par exemple, l'accrimination explicite de ces activités exploitantes pour les enfants ne sont pas prévues. Et donc, ça laisse des gaps pour responsabiliser les responsables de tels actes. Ensuite, l'autre chose aussi qui manque, et sur lequel peut-être nous devrions collectivement réfléchir, c'est sur la capacité de détection et d'identification de ces mécanismes. Bien sûr, nous avons la question des données, et je ne sais plus laquelle des intervenantes en a parlé, mais nous avons aussi la question de l'identification des victimes et des responsables des auteurs de violations. Là, il y a un certain nombre d'outils qui sont extrêmement intéressants dans des pays peut-être plus développés que ceux de la sous-région, mais pour lesquels, je pense, nous devons faire l'effort d'aller voir ce qui se passe, ou à travers, justement, des algorithmes d'identification des visages, ils sont aussi en capacité de plus facilement identifier les victimes, mais aussi les auteurs de violations. Et puis, bien entendu, pour ceux qui travaillent, et je pense notamment à l'ONU-DC qui travaille beaucoup avec les forces de défense et de sécurité, les responsables de la mise en œuvre des lois, là encore, il y a un travail à faire. Donc, je vais partager le rapport. Je pense qu'il peut être très intéressant de réfléchir ensemble comment est-ce que nous pourrions joindre nos efforts pour complémenter. Je crois que c'est une nouvelle dimension qui aura de plus en plus d'impact. S'il est vrai que notre région est peut-être moins IT-savie, mais ça va extrêmement vite, et c'est de plus en plus le cas. Enfin, sur une thématique où peut-être mes collègues, ou en tout cas, je les entends moins, mais sur lesquelles nous, nous travaillons quand même, et nous, nous avons régulièrement, je pourrais dire, peut-être 80 % des cas qui nous sont rapportés de violations concernant les personnes LGBT, par exemple, la plupart des cas sont liés à du harcèlement, à de l'extorsion, en lien avec les nouvelles technologies. Nous avons initié du travail avec les plateformes que sont Facebook, Twitter, etc., mais je crois que nous pouvons en faire plus, surtout si nous sommes ensemble. Je m'arrête là, je sais que le temps est très court, et vraiment, merci à tous, c'était extrêmement intéressant. Merci, Noénie. Oui, ce point est très pertinent. Moi, je pense, quand on discutait ça dans les groupes de travail BBG, parce que c'était une des différentes thématiques qu'on voulait approfondir, et la grande question, justement, c'était, on a peu d'assez au numérique dans notre région, premier problème. Deuxième problème, dans les urgences humanitaires, c'est pas sûr que les gens ont vraiment un smartphone, qui ont beaucoup d'accès, dans les urgences humanitaires, ils ont encore moins d'accès parce qu'ils sont déplacés, etc., mais l'expérience d'aujourd'hui, le partage d'aujourd'hui, nous montre que nous sommes en train d'utiliser de plus en plus les nouvelles technologies pour les programmations d'urgence aussi, pas seulement la progression du développement, qui, nous avons quand même deux défis, la problématique, cette partie du BBG est quand même très importante, et plus, comme Moetie vient de le dire tout à l'heure, plus on renforce l'utilisation de nouvelles technologies, et la révolution digitale est là, et l'Afrique est peut-être plus lente, en particulier notre Afrique de l'Ouest, mais ça ne veut rien dire, ça va venir et ça va augmenter et continuer. Donc, moi, je vois que ça devient un travail de préparation aux urgences pour lui mettre une étiquette d'urgence pour limiter quand même, lutter contre le BBG, même dans ce domaine-là. Donc, je pense que la conversation d'aujourd'hui a été très intéressante pour nous. Noémie ? Oui ? Excuse-moi de t'interrompre, il y a un point sur lequel je voudrais juste mentionner quelque chose, si tu permets. Un dernier point, je demande la patience des collègues. C'est que nous travaillons, nous pensons aux victimes, aux victimes en tant que victimes de violence. Alors, typiquement, la jeune fille violée ou l'enfant qui est trafiqué. Néanmoins, une des victimes possibles et qui est aussi mise à mal par ces nouvelles technologies, ce sont les défenseurs des droits humains, y compris le défenseur travaillant sur les questions de BBG. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dans les pays qui sont moins intéressés, pour certains groupes plus que d'autres, et peut-être que les femmes sont moins touchées. Néanmoins, la capacité de suivre leurs conversations, etc., du contrôle et de l'atteinte à la vie privée et du travail qu'ils font comme défenseurs est aussi quelque chose que nous devons questionner, parce que sans défenseurs, nous n'aurons pas de protection des droits. Merci. Oui, et ça, c'est bon. Quand on travaille dans les groupes de travail BBG, on ne fait pas trop de distinctions, tu vois, sur les types de victimes et de survivantes. Donc, on sait que c'est les femmes et les filles en majorité, mais on travaille sur tous les types de BBG, en fait. Donc, pour moi, ça devient… C'est intéressant ce que tu dis. Et pour moi, aujourd'hui, on en a un exemple, parce que pourquoi on était hackés pendant cette réunion, et on fait toujours la preuve de nos activités sur Twitter. Cette fois-ci, c'était même un peu plus light qu'autrefois. On n'a pas fait un poste sur Facebook parce qu'on avait tellement d'activités de séjour. Et cette discussion voulait être une discussion technique entre nous au niveau de l'Afrique de RSC2, donc on ne voulait pas non plus avoir 400 personnes. Et on a trouvé quoi ? Je l'ai mis moi-même sur ça. Ça a été retweeté par tous les bours régionales de nos organisations. Et on l'a partagé dans les distributions des sous-clusters. Normalement, tout ce qui n'est pas… Surtout ce qui est mail-ingliste est assez safe. Ça n'était jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé une autre fois dans une activité au Nigeria. Et nous savons que le Nigeria, de la présentation de Carmen, est parmi les endroits de l'Afrique de l'Ouest où il y a plus de cibles de criminalité. Et ça m'est arrivé justement avec une activité avec le Nigeria qui était partout online. Partout, partout online parce que c'était une cérémonie publique. Et là, on avait été hackés. Mais cette fois-ci, je me dis, peut-être on a tiré l'attention tout simplement parce qu'on parlait de BBG et nouvelles technologies. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça m'a fait réfléchir par rapport à ta discussion. Bon, laissons apprises en conclusion de ça. Merci vraiment à tout le monde pour ces échanges. Je pense qu'on commence un nouveau chapitre de travail sur les différents types de BBG sur lesquels nous travaillons en Afrique de l'Ouest du centre. et on ne peut pas travailler seulement avec les groupes d'urgence. Donc, je suis très contente qu'on a travaillé avec les groupes thématiques genre sur ça et qu'on mobilise un réseau un peu plus grand et large pour pouvoir adresser cette thématique. On reste à contact. Ici, vous avez les contacts de personnes qui ont fait des présentations aujourd'hui. Vous avez aussi, comme on parle de nouvelles technologies et de leur utilisation pour impliquer les messages. Vous avez aussi nos profils qui sont là. Et moi aussi, je peux aussi partager son email dans le chat. Merci beaucoup pour ces dernières contributions. Et merci à tout le monde. Vous pouvez ouvrir le micro et dire au revoir si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour le partage des différents liens. Tout sera partagé. On met toujours online sur les sites de GBVIR nos webinars. Et puis, on pourra aussi partager la présentation avec ceux qui sont inscrits aux webinars qui ont à la liste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Naomi. Merci à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.